Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité, manga et animé préférés, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, il y a eu un petit jeu qui est sorti la semaine dernière, qui a fait record, tout, truc confondu, je sais pas quoi, on va en parler un peu plus tard, il s'appelle Zelda The Kingdom, on va faire un petit peu notre petit bilan, notre petit test du jeu, on va faire une petite chronique sur iFIL21, on va parler de plusieurs petits sujets actualités cette semaine, pour tout cela je ne suis évidemment pas seul, je suis avec Black Kaizuku, salut Kai, tu vas bien ? Ça va, on ne peut mieux, même si depuis la semaine dernière il y a eu un petit problème avec Auchan, j'ai écrit mon pireté péripétie de loin pendant que je jouais, désolé, entre deux sessions, je regardais tes tweets, c'est la dernière fois que, alors, Romain explique un petit peu pour les gens, j'ai précommandé, chose à ne pas faire, parce qu'en vrai, en réalité, précommandé c'est pour les caméras, voilà, il faut aller acheter son jeu en magasin, il est cadeau, il faut aller acheter son jeu en magasin, et Auchan m'a envoyé mon jeu un jour plus tard, voilà, il était coincé à Arn, je crois, merde, comment le jeu il peut être coincé, c'est une précommande, ils l'ont reçu à deux semaines, et le pire, c'est que je n'étais pas le seul, tu tapais Auchan Zelda, t'avais une panoplie personne qui avait le même problème, tous les jeux de tout le monde était coincé à Arn. Et tu pouvais pas juste annuler Taprico et acheter le jeu normalement dans le magasin ? Il n'avait pas les cadeaux. Argent. L'argent, c'est-à-dire, ça a coûté moins cher ? Non mais t'avais payé déjà ta précommande ? Non mais tu peux toujours l'annuler, tu peux le renvoyer. Moi je l'ai fait, c'était pour Arceus. C'était quoi les bonus d'Aprico ? Non, c'est lui, je l'avais acheté un peu moins cher, mais non, il n'y avait pas de bonus d'Aprico. J'ai sacrifié mon style book, personnellement. En plus, à Auchan, c'est pas très cher en lancement, c'est comme Carrefour, Leclerc, j'imagine, pareil. C'est la même chose. Il coûtait combien en 50 ? 45 ? Là je l'ai eu à 51. 50 ? Ouais. Et en magasin, ils vendaient combien ? J'ai même pas eu le temps d'aller. En vrai, je pense que c'était à 55. Pour 4€, tu aurais préféré l'avoir le jour même, je pense, à mon avis. T'as perdu combien de temps ? Une journée ? T'as eu une journée, ça va. Et la journée, elle compte. La journée, elle compte. T'es là, tu te crées de l'événement pendant un truc. Crois-moi que moi c'était le matin le plus tôt possible. C'est comme ça. Mais voilà, on va parler un petit peu du bout de la pute, c'est un petit peu le jeu. Ouais, c'est ça. Et on va en discuter un petit peu plus tard. Mon hygiène de vie, on a pris un coup. Tu t'es pas douché de pute aussi ? C'est ça l'odeur dans la pièce. GZLA-Chan est avec nous. Salut GZLA-Chan. Tu sais bien GZLA-Chan ? Oui. Ça va. Et toi ? La sumiste est avec nous ce soir ! Non, ça va, ça va. Mais ça va, tu vas bien ? Non, bah ça va, petite semaine tranquille. Les beaux jours arrivent une fois sur deux, c'est bizarre. Enfin voilà, je pense qu'on commence sur le... Il pleuvait lundi quand même. Ouais, c'est un peu space. Et à Paris, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de ne plus couper du tout l'herbe. De ne plus couper rien, tu sais, autour des lampadaires, des machins. Ils aiment bien mettre de l'herbe pour faire genre... Ils couperont rien. Il y a un pollen de fou malade dans la ville. Tu retrouves par terre... Le seul, il est jaune dans certains endroits. T'es l'haric ? Je découvre. T'es l'haric ? Non. T'es l'haric ? Non. Pense à toi. On est pas ensemble. Que les mauvaises herbes. Asumine est avec nous ce soir. Salut Asumax. Ça va ? Ça va ? Fatigué. Ça va, le train ? Pour le coup, c'est même pas une nouvelle, tu vas juste fatigué. Le train, c'est bien, ça se passe. J'ai pris le métro tout à l'heure, il était en retard d'une minute. Vraiment, la SNCF, c'est pas... Pas ça. Mais bon, on a eu notre petit bouillon de la semaine. Ouah, ça rigole fort, là-bas. T'es une rose qui l'a dit ou quoi, là-bas ? Moins fort ! Qu'est-ce qu'il y a les lumières derrière nous ? Elles ont quoi les lumières derrière ? Oh putain. Attends, mais pourquoi c'est devenu... Et on dit tout ! Dédicace à Malik ! Malik tapot dans le chat ! Peut-être juste enfoiré ! Je sais que tu le regardes ! J'aurai ta peau ! On est en boîte de nuire ! Ça y est, c'est la discothèque ! Tu sais que je ne comprends pas comment ça passe à travers le mur. Il y a un genoune ! Il y a un démon là ! On va pouvoir commencer. On a pas mal de choses au programme ce soir, évidemment. Je vous propose de commencer tout de suite avec les news de la semaine. C'est parti ! On est parti pour les news de la semaine. Et il n'y a aucune news en ce moment. C'est une dinguerie ! J'ai l'impression que... Faisons un petit point sur tout ça, parce qu'on n'en parle pas assez. Tim Anglachon, on le fait depuis 3 ans maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on le fait des dizaines ? Mais on a toujours été très bien à niveau news. Très bien lotis à niveau news. Toutes les semaines, il y avait des trailers. Il y avait des images. Il y avait des annonces. Il y avait ça. Pourquoi depuis ? Elle est en 5 mois, 6 mois. Ça fait un petit moment quand même. C'est un petit moment. J'ai l'impression que l'actualité animée, manga, a beaucoup baissé. Quel est votre ressenti par rapport à tout ça ? Pourquoi c'est le cas ? En vrai, toutes les adaptations qu'on voulait, on les a eues. Moi j'ai ma petite idée là-dessus aussi. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres choses à avoir en trailer. Toutes les sorties manga qu'on voulait, on les a eues. C'est ça. Donc il n'y a pas grand-chose à avoir en tant qu'annonce. On est à la fin de l'âge d'animation, je pense. C'est fini. C'est fini. Faut passer au cartoon maintenant. Regardez Avatar. En vrai, c'est surtout dû au fait qu'on a eu beaucoup de fins. Beaucoup de fins de séries et d'animés. Et on a aussi eu, ces dernières années, beaucoup de nouveautés. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des adaptations animées. Enfin, elles sont trop récentes pour ça. Donc en fait, on a payé un peu le prix quoi. De manière globale. C'est aussi, comme tu as dit, il y a eu beaucoup de fins. En fait, il y a eu plus de fins que de débuts. Il y a eu très peu de débuts qui ont vraiment marché. Moi je me dis, par exemple, Yozakura Family, il n'y a toujours pas d'animé, tu vois. Ça a été annoncé mais... Ça a été annoncé mais... Ça fait 25 ans, le manga il est là. En fait, je pense qu'il y a ça. Effectivement, le côté, on a tout eu, les remakes. C'est fait. Les sorties de, je sais pas quoi, Rakaï Blues, machin. C'est fait. Il reste quoi à faire en fait ? Tu veux annoncer quoi ? Tu veux dire quoi ? Et en vrai, il y a toujours autant de trailers. Il y a toujours autant de visuels, de machin. Il y en a moins quand même. En vrai, il y a toujours beaucoup. Mais, c'est juste que... En vrai, est-ce que tu décides d'être sélectif sur le trailer ? Il y a autant de trailers. Mais c'est juste que ces trailers, tout le monde s'en bat les couilles. J'avoue que le 36e Nisekai de la... C'est ça ! C'est ça, ça cause des gens comme... Je ne vais pas en dire plus. Moi, j'en dis plus. Il s'habite. Bon, il y a quand même quelques petites choses. On va quand même en parler. Parce qu'aujourd'hui, Crunchyroll a annoncé que le film Techopass Providence, dont on a déjà parlé dans différentes émissions, sortira en France pour une diffusion exceptionnelle. Donc, ce ne sera pas une sortie nationale comme pour certains films. Ce sera en France, en Belgique ou au Luxembourg. Pas de date plus précise pour le moment. Mais bon, ça ne devrait pas trop tarder. Si c'est déjà annoncé maintenant, c'est que... Pour CTT, ils ont dit ? Ils n'ont pas... C'est sûr ! Dans le community, en tout cas, c'était marché. C'est écrit CTT. CTT, très bien. Mais ça va être quoi ? Du coup, ça va être sorti ICGR pendant 2-3 jours ? Ouais, c'est vrai comme ça. Ouais, c'est vrai comme ça. Sûrement. Sûrement, ça doit être un week-end, à mon avis, comme ils ont fait pour des SAO, des trucs comme ça. Mais c'est pas sur Wakanim ? Wakanim ? Waaah, t'as l'époque. Wakanim ? Tu te rappelles de Wakanim dans le chat ? C'est son gros logo au début qui était ultra fort ? Oui. Oh non. C'est l'époque, c'est la bonne époque. Qu'est-ce qu'il fût ? On peut dire qu'il fût. J'y fume. L'époque Wakanim ADN. Avant que... Wakanim ADK mi. Quoi ? La piraterine n'est jamais finie. J'ai énoncé dans le chat. C'est qui ? Allez. Ne connais pas cette personne. Waaah. On a également eu un nouveau visuel pour l'animé de FreeRen qui sortira bientôt, en automne 2023. Le manga. On en pense quoi, Jakai ? Du manga ? C'est très sympa. C'est très tranquille. Les persos sont plutôt bien établis. Ça se livre franchement tout seul. C'est bien rythmé. Donc, hâte de voir ce que va donner l'animé, surtout qu'il a l'air de bonnes factures. C'est ça. Là, on a un visuel. Ça promet du long. Parce qu'Alcardian est cool. On verra. On verra bien ce qu'il en est. Vous n'avez pas lu je crois FreeRen tous les deux ? Vous qui n'avez pas lu, c'est un autre point de vue. Intéressant aussi. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que vous êtes en mode OZF total ? Si j'ai pas lu, c'est pas pour regarder ! Ici, on lit, on regarde pas frérie ! Mais pourquoi d'ailleurs ? En vrai, pourquoi ? C'est intéressant. De quoi ? Pourquoi ça vous tente pas ? En fait, genre, pour moi, dans les adaptations de manga... Non, dans les anime, il y a trois catégories d'animés. Les originaux, on regarde. Après, il y a les adaptations. Il y a les adaptations Mob Psycho, on regarde. Et les adaptations, le reste, on regarde pas. En fait, en vrai, je vois pas l'intérêt d'un anime FreeRen si tu sais lire. Ou d'un anime, je sais pas, genre... Il y a quoi comme truc à la con qui est sorti cette semaine ? Alors du coup, la question c'est pourquoi tu l'as pas lu ? Ah ! Alors, comment te dire ? Je passerai la balle à mon collègue, il va t'expliquer. Vas-y, viens. Explique-nous. Il y a rien qui m'intéresse. Genre, le synopsis de base ne me parle pas. Ça me parle pas. C'est quoi, c'est un truc où sa vie après avoir battu le grand boss, c'est ça ? Ouais. Je m'en fous. D'accord. En vrai, je comprends. C'est vrai que FreeRen, si j'ai vu un maxing de zinzin à la sortie, ça doit être sympa. Ok, ça doit être un bon 4 sur 10. Mais... Genre... Est-ce que j'ai envie de lire ? En fait, il n'y a rien qui m'a jamais donné envie de le lire. Il y a un max de com pour me dire de l'acheter, mais rien pour me dire de lire. J'ai une question maintenant. Peut-être qu'on passe à côté d'une pépite. Peut-être hein. Mais on va bien passer à côté. Mais du coup, j'ai une question. On se reviendra dans 10 ans. Du coup, pour FreeRen, ça ne vous intéresse pas ? Ouais. Mais... Pas moi. Amagami machin ou Girlfriend ou machin. Pourquoi ça, ça vous intéresse ? Parce que c'est lourd. Il va vraiment attaquer les deux trucs où on est en commun. Tu lis Girlfriend et Girlfriend ? Attends, attends ! Et il reste deux chapitres. Non, un chapitre maintenant. Classico. T'avais du coup, répondez à ma question. Bah, je sais pas. En fait, il y en a un où on arrive à le vendre. Chapitre 1. On arrive où t'as un truc. C'est original. Lequel ? Ça change les deux. Bah non, tu veux dire un. Il y en a un, c'est ça ? Non mais un. Et après, t'as Freiren. Freiren, c'est original. Freiren, on dirait un ICKF. Freiren, on dirait un ICKF. Freiren, on dirait... Il y a déjà huit... Oui, mais oui. C'est pas un bon point. C'est pas un bon point. C'est comme si tu me disais... Tu ressembles à l'assassin. Oui, je le suis pas, certes. Mais c'est pas un complément pour autant. C'est... Bon. La comparaison, c'est peut-être un peu extrême. Mais c'est surtout que genre, Freiren, on te dit... Ouais, c'est des gens qui vivent une vie paisible. C'est vrai. Mais les autres, c'est... Ouais, c'est une histoire d'amour d'un mec qui gère plusieurs meufs. Peek. Peek Fiction, c'est... C'est vrai, j'ai vu que ça. Oh, l'odeur sur le canapé, les hommes, il n'en a pas l'odeur. Entre ceux qui ne sont pas touchés à cause du... Et ceux qui ne sont pas touchés à cause du... Et ceux qui ne se touchent jamais dans la vie. Attends, c'est une fan de Red Tekken, non ? Non. Si. Clairement, c'est pas... Il paye plusieurs meufs, il paye plusieurs meufs. Il n'y a aucune preuve. Je te jure, c'est... Il est payé. Il y a... Dans le chat, on nous demande... En vrai, question, vous pensez quoi de l'adaptation de Oshinoko ? Parce que le rythme, apparemment, est pas fou. Attends, pause, pause, pause. Vraie question. Vraie question. Vous avez continué à regarder après l'épisode ? Hein, machin, les tweets et tout ? Pourquoi tu fais semblant alors que t'as regardé avec nous ? Non, j'ai regardé que l'épisode 4 avec vous ! On a vu l'épisode 1, c'était lourd. Ok. Oui, je regarde. Pourquoi t'as pas continué du coup ? Pour faire quoi ? Il y a le manga ? T'as bien aimé. Ah, t'as lu le manga ? Bah, pourquoi t'as pas eu le manga ? C'est vrai, j'ai eu le tome 2, je crois. Comme ça. Bah, Thomas, juste le tome 2. Non, là, pour le coup, du coup, je vais me désolidariser. Oshinoko, je sais pas. En vrai, c'est vraiment bien ou pas ? Oui, c'est bien. Parce que l'épisode qu'on avait vu ensemble, il était cool. J'avais pas trouvé ça non plus, dingo, tu vois. Je suis tout seul ou ? Oui. Oui, on est en mon texte. Justifie-toi, y'a pas de soucis. Non, j'sais pas l'animé. J'y ai pas vu le dernier. C'est la 6 mercredi, là. J'ai pas vu celui d'aujourd'hui non plus. Ah, il y a 5 heures, j'ai 2 épis de retard, là. Mais, bah, ça me paraissait bien. Moi, c'est bien. Pour l'instant, pour moi, y'a pas de problème de... Ça parle de problème de rythme. J'en ai pas trouvé. Dans les 4 premiers, en tout cas, j'ai pas remarqué. J'ai trouvé, non ? Parce que l'oeuvre, elle te vend quelque chose. Trois chapitres par début. C'est correct. C'est pas vraiment ça, tu vois ? C'est un bon métier, je trouve. Bah, ça dépend, ouais. Après, t'as vu, si Ace Players, il a pas lu le manga et qu'il s'est fait avoir par le... Après, ça, après. Je comprends. Mais, moi, on m'a dit, c'est le truc du... Il cherche l'assassin de son père pour le retrouver de ça. Ça revient qu'il y a très peu de temps dans le manga. Ça fait quoi ? On m'a dit, genre, ça revient, c'est revenu il y a très peu de temps dans le manga. Ah oui, oui, oui. Tu vois, c'est plus, genre, au début, c'est un peu dans le long et tout ça. En vrai, je comprends. Après, faut laisser le temps à l'intrigue de se poser, tu vois. J'ai l'impression qu'en ce moment, les gens, ils sont un peu pressés. Les coupures des fin d'épisode, très chaud. En fait, la semaine dernière, je peux comprendre. Oui, la semaine dernière. L'épisode de la semaine dernière, il était... C'est un peu coupé rapidement. Il y a moins de contenu que les autres. Là, je peux comprendre le coup. Oui, parce qu'il y a un gros moment où ils dansent, là. Oui, c'est ça. Où, genre, ça a... Vraiment, le rythme, ça a pris, genre, 3 minutes pour rien. Ils dansent. Genre, t'avais compris le gag au bout de 30 secondes, tu vois. T'as pas une autre fois que j'avais 3 minutes. Ah, c'est un gag ? Oui. C'est pas mal chez Noko. Ah, mais voilà. Oshinoko, pour l'instant, c'est OK en termes d'adaptation. Vous regardez des aimées de saison en vrai de vrai ou pas ? Oui. Genre, vous arrivez à suivre le truc ? Oui. Tengoku Daimakyo. Incroyable. Ça passe, j'en suis pas. Voilà, à cause de l'aide-là, j'avoue que j'ai un peu... Moi, pour le coup, cette saison, mon intérêt pour les animés est revenu. Pour le coup. Genre, vraiment. Alors, j'y croyais pas du tout. Tengoku Daimakyo. Genre, je regarde 3 ou 4 cette saison. Il y a, genre, pendant 2 saisons, j'en regardais aucun. J'avais 2 saisons d'avant, je regardais pas. Même les trucs qui me donnent envie... En fait, je sais pas, c'est peut-être que j'ai plus l'habitude ou quoi, mais j'arrive pas à me mettre dans le truc de... Il y a l'épisode de machin qui est sorti parce qu'on est jeudi. Bah, alors, attends que ça se termine et il y aura d'un coup. Ouais, mais... Mais du coup, je pense, une fois que c'est fini, c'est peut-être aussi plus exigeant. Tu vois, là où, quand t'es en saison, il y a des trucs, tu regardes parce que c'est là un peu... Oh, mais tiens, t'es le mardi midi, tu sais pas quoi foutre, tu vois. Mais je pense que quand la saison est finie, est-ce que vous revenez à la fin de la saison en fait, je vais peut-être regarder ça finalement maintenant que c'est terminé. Non. Normalement, si je l'ai pas regardé, c'est que je voulais pas le regarder. C'est ça, ouais. Après, c'est un peu dur, je comprends. C'est difficile des fois de suivre le rythme. Tu sais plus qu'il termine, c'est de retard. Et ça, c'est une avalanche, soit c'est snowball derrière, donc... Justement, moi, j'évite de faire ça en ce moment. Donc là, j'ai ma petite routine, j'ai mon épisode évidemment le lundi. Le mardi, c'est Skip to Loafer, etc. J'avais parlé que toi, Zelda est arrivé et j'ai plus rien. Et mon rythme est tout à mon niqué, j'ai plus rien regardé depuis. Attends, est-ce que j'ai regardé ? Là, c'est une vraie question depuis ce week-end, est-ce que j'ai regardé ? Ce week-end, t'as regardé ? Hier, t'as regardé ? Aventure, t'as regardé ? T'as eu le temps ? Ou quand ? Lundi, j'ai regardé Vineland. Après... Hier soir, j'ai regardé Vineland. Je sais. On était mardi, c'est lundi soir où j'ai regardé Vineland direct. Là, déjà, j'ai regardé un jour après, c'est bizarre. Y'a de la bagarre. Vous pouvez revenir. Non, revenez pas, revenez pas, restez, restez. Les 12 premiers épisodes ont bien fait le filtre, c'est parfait. On est très bien sur vous. Y'a juste un seul anime que j'ai fini par drop, c'était Ousama Ranking. Les OAV. J'ai entendu que c'était pas ouf. En fait, c'est Ousef. C'est bien, mais c'est Ousef. Laisse-toi avec Ousef. Ce qui se passe dedans, c'est Ousef. Tu passes pas mon bon moment, mais tu t'es emballes les couilles un peu. Après, la saison... T'as rien qui te fait revenir au prochain épisode. Tu passes ni un bon moment, ni un mauvais moment. C'est trop bizarre. C'est juste t'es devant. C'est chaud par contre, c'est un mauvais moment dans mon livre. Non, parce que tu vois, t'es content de voir les personnages. T'es content d'apprendre un peu, mais au bout du compte, tu t'en fous. C'est très bizarre. Parce qu'en fait, on sait qu'il va rien se passer, on sait qu'il y aura pas d'incidence. Y'a pas d'enjeu. Y'a pas d'enjeu. Y'a pas d'enjeu. En fait, ça se passe entre les péripéties un peu de Bodhi et Kage. Du coup, tu sais qu'il y a pas d'enjeu. Tu sais que chaque danger qu'ils vont t'introduire, bah... Y'a pas de danger, y'a pas de... Oui, ouais, je vois. Parce qu'il y en a un, tu sais, c'était entre le moment où ils ont quitté les enfers et ils sont retournés dans la ville, là. Oui. Tu sais qu'il se passe rien. Tu sais qu'il va rien se passer jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville, vu que tu les as vus dans la ville. Oui, ok, je vois le délire. Ça, c'est un bon problème. Quand tu es de construire une histoire et que tu mets des trucs qui se passent, genre... Bah... DBS. Le problème Tarzan 2. DBS ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la même chose que Tarzan 2, en fait, ce qu'il se passe, là. Ce qu'ils sont en train de faire. Tu réfléchis bien. Il a pas vu Tarzan ni le 1 ni le 2. Ouais, oui, oui. Yes. En gros, le 2, ça se passe dans son avance, mais on a vu le 1. Ah oui, c'est vrai, putain, oui. Je l'ai vu, en fait, si. Je vois ce que tu veux dire. Bah oui, oui, c'est... Ah oui, moi j'ai bien aimé Tarzan 2. Mais y'a pas d'enjeu. Oui, mais j'ai bien aimé. Il n'y a pas d'enjeu. Mais il est pas sûr que ça, non plus. Il est peut-être 6 mois ou 8 mois, je sais. Mais c'est vraiment le problème dBS ? Non, le problème Tarzan 2. Non, le problème dBS... C'est plus marrant. Je préfère, donc c'est mieux. Attends, ça marche comme ça, maintenant ? Dans Dragon Ball, y'a pas de problème. Dans Dragon Ball Super, y'a des problèmes, mais j'aime pas qu'il y ait des problèmes. Du coup, y'a pas de problème. Ok, ça joue. Attention. On résout les problèmes dans le monde que ça. D'ailleurs, c'est l'universaire de Toyotaro. J'ai joué l'universaire ! C'est pas l'anniversaire de Toyotaro, parce que j'aime pas. Voilà. Donc y'a pas l'universaire. Tout simplement. Mais ouais, non, ça m'a ranking. Moi, en vrai, je continue quand même à regarder. Mais je suis en mode, bon, ouais. Est-ce qu'il y a eu des trucs intéressants ? J'ai bien aimé l'épisode. Je sais pas si t'as vu l'épisode avec les trois frères, là. J'ai rien vu. J'ai vu les deux premiers épisodes. On voit comment... Auquel, je crois ? Comme il devient... Comment on le voit dans l'animé, dans son armure, là. En mode zombie. On voit leur histoire et tout. Mais on le voit déjà dans l'animé, ça. Y'a un flashback. Y'a un flashback. Y'a pas que ça. Y'a ça, mais y'a une histoire autour des... On l'avait pas vu. Qui est originale. Qui, en vrai, c'était le meilleur épisode pour l'instant que j'ai vu. Pour les quatre que j'ai vu, comme ça. Après, voilà, c'est pas... Ça reste... Ça t'apporte des explications par rapport à l'histoire principale. Là où genre... L'épisode 2, ça a rien apporté. L'épisode 1, ça va rien. L'épisode 2, ça va rien. L'épisode 2, le truc des animaux, bon. Ouais. Bon, allez, on continue avec les enfants d'Hippocrate qui s'est terminé hier. Le manga s'est terminé hier chez nous. Il est édité chez Mangetsu. La série de Higashimoto Toshiya fera donc 10 tomes. Ça s'est arrêté du jour au lendemain ? C'est quoi le problème ? Ouais, j'ai pas trop saisi le délire. Soit on a raté une information ou soit... Peut-être que c'est annoncé depuis un moment, mais l'auteur il arrive et il fait Bon les gars, dernier chapitre. Il est sorti aujourd'hui. Y'aura pas de suite. Y'aura pas de spin-off. Y'a pas de je sais pas quoi. Ciao. C'est ça qui est bizarre, c'est que l'auteur a précisé, a annoncé même carrément qu'il n'y aura ni spin-off ni suite. Genre vraiment, c'est un mode... Oubliez moi ! Oubliez mon truc ! C'est ciao ! Comme je dirais l'autre. C'est bizarre. Je dirais l'autre. Donc vraiment, incompréhensible cette histoire. A moins que j'ai raté l'information et qu'il y a des mois où il s'était déjà goncée la fin. Moi je l'ai pas vu venir donc bizarre. En tout cas la série Fraditome, disponible en France. C'est déjà assez long en vrai. Voilà en vrai c'est... Ouais je sais pas... En vrai, je pense que c'était pas prévu de zinzin non plus parce que vu comment Mangetsu essaie de défendre le titre un peu constamment et tout, c'est que normalement t'as un peu désespoir dessus quoi. Donc si tu sais que la série va s'arrêter dans deux semaines, je pense que tu doses un peu, tu vois. Ouais mais tu mets tes efforts ailleurs je pense, je sais pas. C'est bizarre. En tout cas ça s'arrêtera au bout... Enfin ça s'est arrêté au bout de 2. Fraditome, on continue avec une autre annonce qui fait peu plaisir malheureusement. Dès le cours Tonka m'a annoncé que le spin-off de Dragon Quest The Adventure of Dai, Havan et Le Seigneur du Mal, qui était prévu pour le 12 juillet donc pour le Japan Expo, est désormais repoussé à une date inconnue. L'annonce a été faite dans le Team Angachou hein, il faut le dire c'est important, c'est important, c'est sûr que c'est l'émission. Très des chercheurs en juillet, repoussé pour une date inconnue. Que se passe-t-il ? Monsieur ? C'est DG de Dai Corporation. Ça fait beaucoup là ! En fait je peux être heureux avec le retour de Dai ! J'ai le droit ! Non parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est que le tome 7 du coup... Et on est qu'au tome 7 ! Le tome 7 il a été décalé pour coller à la sortie du spin-off, pour faire des packs à Japan Expo, pour augmenter le prix aussi, mais ça c'est autre chose. Et euh... Du coup, bah y'a plus le tome 7, parce qu'il est repoussé pour sortir à Japan Expo, avec le spin-off qui est repoussé. Le tome 7 du coup il peut sortir ou est-ce que le pack devant un poster dedans ? Je pense le poster on le verra pas non plus. Euh... En plus, c'est des problèmes de validation, donc c'est-à-dire que c'est Square Enix qui casse encore les couilles sur un nom à la con. On commence à faire beaucoup les gars là, je vais pas vous mentir. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut être heureux en étant fan de Dragon Cross la Cade de Daï en 2023 ? En 2022 tu peux être heureux, en 2021 aussi, en 2020 aussi. En 2023... Ça dépend du pays où tu te s'y suis on va dire. Y'a l'impression que oui en France, je parle en France hein évidemment. Ah non ! Et sinon... Y'a des fautes... Chaque tome y'a des fautes de fous malades. C'est bizarre quand même. Des cases qui se répètent. Genre dans le... Imagine c'est quoi si j'arrive, je fais bonjour ça va ? Bonjour ça va ? Personne a relu ? Les noms des sorts c'est pas les bons. Personne s'est dit... Attends c'est bizarre le ref il lance une boule de feu et il écrit super poudre. Et vraiment... Si c'était minime, je le dirais pas ! Non c'est trop l'édition de la honte, je suis désolé. C'est pas possible. C'est combien comme ça ? C'est combien ? Appelle-moi parce que... Avant ou après l'augmentation ? Avant c'était déjà une baguette alors après... Parce que 12 ça va passer à 13 je crois. Euh non mais... Dans mon livre j'ai 12 euros bon. Le papier est bien. Oui. Paul Mares. D'ailleurs on nous a dit qu'il y'avait pas de grand format parce que... Square Enix, Chouichard blablabla... Et c'est pas les italiennes l'ont eu ou dans notre pays ? Les américains l'ont eu. Les américains l'ont eu. J'étais à Bruxelles, je conduise une truc. T'es avec moi ? Non. Si ? Non. Non ! J'étais avec euh... Avec le reste de l'équipe. Et... Avec toi, notamment là-bas en régie. Et on rentre dans le truc. Je regarde la bibliothèque. Bah c'est bizarre, on dirait les tomes de die. Je le prends. C'est marrant, y'a un truc de différent. Je regarde là, c'est juste qu'il fait le double de la taille. Ils se vendaient à 10 euros. Le papier est moins bien, ça se le dit. L'art est la manière de tirer. Non mais... Après, je veux bien, vas-y. On sait que Square Enix, tout ce qui touche au manga, les validations, Dragon Quest, ah ils sont chiants, ils veulent... Y'a des limites là-bas. Je veux bien entendre beaucoup de choses. Le manga, la réédition est finie depuis l'année dernière au Japon. Y'a 25 tomes quand même. Ah, on est comme 7 en plus. Y'a combien de tomes au Japon ? 25. 20, 25, un truc comme ça ! On va attendre d'avoir des gosses qu'ils aient le bac, carrément ! C'est pas des tomes le double, c'est des tomes... 1 et demi, les 6 en 8 de TM Show. Ce qui est le meilleur pour moi, cela dit, pour moi... C'est très bon, hein ! Mais la série fait 37 tomes, de base. Donc ouais, je crois que c'est 20, 25, quelque chose comme ça. Tu vas avoir la même édition que Ikarunogo, mais au moins qualitatif. Bah oui. Oui. Donc, c'est pas la même du coup ? C'est le même rythme ? Non, le même rythme, c'est tout. Et Ikarunogo, c'est quoi, c'est 13, 14 balles ? 15 balles ? Ouais, c'est 15 balles. Je crois que c'est 16, 17, maintenant. Ah, peut-être, avec l'augmentation, mais à l'époque, c'était 15 balles. Et c'est le manga pour les riches, hein, d'un coup ! C'est bizarre, hein ! Pour les japonais, j'ai l'impression, parce que... Si ça permet de payer Diamond Demonic World Bike, moi ça m'a marrant. De qui ? Le spin-off de Jojo. Non, ça non plus, tu le verras pas, oublie ! Non, pour l'instant, y'a pas eu de... Laisse-moi rêver ! Y'a pas eu d'annonce non plus, hein ! Y'a pas de date ? Si, y'a une annonce, elle était ici, t'es à sa place. Oui, mais y'a pas de date ! C'est vraiment c'est toi qui l'a annoncé. T'as pas fait une date ? T'as pas de... Tu peux pas repousser un truc, y'a pas de date ? C'est pour ça qu'il n'a jamais de date, d'ailleurs. J'ai confiance en soi, parce qu'elle n'a fini. C'est qu'en fait, c'est de ta faute. Ah, c'est ma faute. T'es le chat noir. Bon, c'est vrai. C'est vraiment le chat noir originel. J'espère que tu viendras jamais sous mes licences. Putain, la Twitch 21, on n'aura jamais de suite. Rires On aura la journée de perfect ! Alors, on continue. Y'a 17 ans, le manga DC Notes s'est terminé dans le Weekly Shonen Jump. C'était hier qu'on fêtait cet anniversaire-là. La fin ? La fin, ouais. La fin. T'abuses. La fin, c'est la 17 piges ? Le début ? Non. Le manga s'est terminé. Y'a 17 piges. Quoi ? On parle vraiment de DC Notes dans l'émission. On a fait une émission de DC Notes quand même. La sortie de la suite du truc. Qui était très cool d'ailleurs. Donc, ouais, qui était très bien. On avait invité Kanara. Ils étaient venus et tout, c'était cool. Donc là, on vous invite à aller revoir cette émission-là. Mais, brièvement, comme ça, DC Notes, ça vous est quoi là ? J'ai invité dans notre avis. Rasse pourtant, j'ai pas parlé de DC Notes avec vous. 17 ans. Comment ça, 17 ? Donc là, le manga s'est fini, j'avais 6 ans ? Oui. Après, toi... Mais... Oui ? C'est quoi ces conneries ? Mais, je vous ai pas demandé ça ! Non, 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 non ! Laisse tout prendre le coup ! Faut resituer. Faut prendre le coup en silence, du coup ! Le manga est pas long aussi. C'est pour ça, je pense, y'a pas tant d'écart entre le début et la fin. C'est pour ça, ça s'explique. Ah, ça doit ça, ça doit ça. Kei, c'est quoi un petit peu ton avis global sur l'oeuvre ? L'époque MCM. J'ai découvert ça, j'étais content. J'étais content, parce que... Une série un peu sombre, je me prenais pour un grand. Alors que j'étais un gamin, un petit merdeux. T'avais quel âge ? Hein ? J'sais même plus. Mais je sais que j'étais encore chez ma nourrice. Voilà. T'avais trois ans, là ? En salle Kingardé, quoi. On avait pas envie de taffer, quoi. Voilà. Mais euh... Ouais, bonne série, en fait. Du coup... Bonne série ? Bonne série ? Non, en vrai... C'était pas mal. En fait, j'ai surtout l'intrigue qui m'a vachement accroché dans l'élire. Euh... Enfin, et surtout... Les personnages principaux, qui sont justement un des gros points forts de la série. L'antagoniste ou le protagoniste ? Commence pas. Le protagoniste. Elle ! Est-ce que c'est gentil ? C'est gentil. Je veux savoir que c'est des missions Kraken, là. Il y a de la vibe de l'émission Kraken. Je le vois venir à 300 kilomètres. Ah, tu l'as vu que maintenant ? Ça fait quand même plus de l'éminaire qu'on enlève. Je pensais que tu en pouvais peut-être, mais non, c'est fini. Oh, le Timon Gachon, direct de Porte de la Chapelle. On arrose à part. Moi, je vous donne pas votre avis sur... Non, c'est lourd. C'est lourd, mais j'aime bien. Mais tu veux dire quoi ? Oui. T'es la tête pigeon, c'est lourd. Il faudra la foutre aussi. En vrai, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils refassent des petites histoires, un peu comme ils ont fait, là. Tu sais, le Death Note Short Story, là, qui était sorti... Avec Trump. Avec Trump. Si on peut ravoir un truc un peu dans cette vibe-là... Avec Biden, cette fois-ci, du coup ? Oui, ouais, du coup. Pour faire quoi ? Ça va être une dingue, il va écrire un nom, il va oublier qui c'est. Il va écrire son propre nom. En gros... Écrire mon nom parce que tu me dis... Il l'a écrit pour pas l'oublier. C'est à moi. Bon, vas-y, continuez-moi bien. Allez, on continue les amis, on continue. On va passer sur le sujet suivant. La semaine dernière, on avait parlé de... Bleach et Burn The Witch. On avait parlé de Bleach et Burn The Witch la semaine dernière. Bleach. Il y a eu un petit leak. Quoi ? Après, on a avec des pincettes. Après, on a avec des grosses pincettes, évidemment. On en parlera quand ça sortira... Quand l'info sera sorti officiellement. On est au fan club ? Mais la saison 2 de Burn The Witch serait en production. Quoi ? Tu l'as pas vu ? Tu l'avais pas vu ? Tu l'avais pas vu passer ? J'ai peut-être vu et j'ai oublié. Attends, tu l'auras oublié. Un manga ou un anime ? Anime, anime. La saison 2. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. C'est pas Kobo qui dessine Noël. Quoi ? Ouais, mais moi, tu reverras Noël. Non, on est lourd de fou. Trop bien. Attends, mais Bleach du coup. Ah bien, c'est l'anime qui continue, mon reuf. Non, mais le manga... Tu sais, les... Des enfers... Sois content d'avoir un leak déjà. Nouvel Arc, la porte des enfers. C'est à l'époque. Oh, vous avez vu le... Non. Bah non, on a pas vu. Sur jamais la suite de Bleach. On nous a fait une vidéo promo avec l'Opling 1. Oui, je l'ai vu. Sur la chaîne du Jump. Oui. Elle est trop bien. Validée. Validée en promo. Promo pour... Un manga qui est terminé depuis. Qui a recommencé depuis. Et qui s'est arrêté depuis. C'est un délire. Il est arrivé, il a fait un chapitre. Grosse page couleur et tout. Je rappelle du visuel en orange avec tout le monde. C'était quoi ton projet, frérot ? C'est considéré en hiatus ou pas ? Pour voir s'il peut battre le record. Oui. Logiquement, oui. Non, je crois pas. Bah si. Il a pas une série en cours. Si, Bleach. Une série en cours ? Ouais. Le statut de la série en cours ? Je pense pas. Non mais, à partir du moment où t'as une pause... La série est terminée, il est revenu pour un one-shot truc. Non, parce que c'est ça. C'est pas un one-shot. C'est pas un chapitre spécial. C'est genre chapitre 395. Il y a une connerie comme ça. A vérifier mais je crois que... Il y a un nouvel art dedans quand même. A vérifier. C'était les storyboards à la fin du dernier chapitre de Burn The Witch. À la fin du tome 1 de Burn The Witch. Si vous l'avez acheté, si vous l'avez chez vous. Il y avait ça ? Oui, il y avait ça. Le coming soon, c'était pas le truc que l'éditeur il avait rajouté sur le lire ? Ouais. Tu vois les croquis ? Zoom ? Ça va, frère. Là, il le découvre maintenant. Zoom sur Noël, c'est ça. Zoom en bas. J'ai compris. Il va zoomer. Let's go ! On continue avec la news suivante. Et c'est un retour aussi. Un comeback. Deux ans après. Une pause de deux ans. Tu avais une pause sur ma tablette ? Oh, non, exercice. Tu savais. Tu savais, ok. Bleu exercice ? Si tu lui dis un mec, il a fait une pause pendant deux ans. Il s'est dit, ah, c'est vrai que mon truc existe encore. Je vais revenir. Bleu exercice ? Non. Non, le dragon, ça n'a pas encore deux ans. Attends, 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 attends. Il faudrait qu'il revienne, Luis, d'ailleurs. Euh... Deux ans ? Oui, deux ans. Deux ans, c'est long, mais c'est pas trop long non plus. T'as vu ? Donc c'est un truc... C'est un truc récent ou ancien ? C'est pas un récent récent. C'est pas une suite dans le manga ? C'est une suite. C'est une suite. Enfin, c'est une suite. C'est la suite de son truc, de son œuf. Quelle chaîne ? Non. C'est la même série que le début, quoi. C'est la même série, quoi. C'est la même série, quoi. C'est un lien avec ce qu'on vient sur la table. Oh, j'ai. C'est euh... Le web... Le webcomics de One Punch Man. C'est ça. Exactement. One qui revient après deux ans, alors qu'il est déjà sur un autre truc encore, je crois, non ? Oui. Il y a un manga de version. C'est sorti ou pas ? Oui, c'est sorti après. C'est sorti. J'ai pas... J'ai pas encore trouvé sur le chapitre. Bon. Mais écoutez... En fait, je crois personne en parler, du coup. C'est sorti. C'est qui le dessin ? C'était pas mon ratat, je sais. Non, c'est euh... Non, c'est euh... La meuf de... Ou le mec de Tenka Shinyon, je crois. Mais ça ressemblait à mon ratat sur un certain truc. C'est ça, non ? C'est le dessinateur de Tenka Shinyon, je crois que c'est ça. Ok, ok. Mais écoutez, One Punch Man revient. Enfin, le webcomics revient après deux ans de pause. Donc, on verra bien ce qu'il en est. On avait parlé également du naru top 99. Non, flop. Il y a quelques semaines de cela. Minato, Namikaze, avait gagné la première place du classement de popularité des personnages. Surtout, il a droit à One Shot. One Shot qui sortira du coup, cet été. Voilà, Masashi Kishimoto ressortira cet été. Mon Shonen Jump, j'imagine. Mais je pense que c'est dans le jump. Logiquement... Ou une suite de Naruto, c'est dans le jump. Je pense. Et la suite de Naruto, elle est dans le jump ? Elle était dans le jump, mais elle a été déplacée. Voilà. Mais là, on parle pas de la suite de Naruto, on parle de Naruto. Le vrai Naruto. Non, c'est ça dans le jump ? Le chapitre de Bleach, il était dans le jump ? Oui. Non, mais c'est logique, ça sera dans le jump. Le jump, elle était en rupture d'ailleurs, je me souviens. Ah ouais ? C'est à Bleach en cover ? Non. Il me semble pas. 0 sur 10. Quoique. Non, je pense pas. Non, 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 non. Il avait une belle page couleur. Oui. Double page couleur. C'est le crosspad. C'est ça. Donc voilà, vous avez hâte de vous pas spécialement ? Vous vous en foutez ? Moi j'ai hâte. Ah oui, non. Pourquoi non ? Parce que Naruto... Depuis que c'est fini, je m'en fous un peu. Depuis la grande guerre ninja, je suis désolé. Moi, j'ai laissé tomber. C'est... La grande guerre ninja, c'est pas bien. Tu veux pas dire ça. T'as pas lu. Non plus. Voilà. Mais... La grande guerre ninja... C'est trop un acteur. Ah tu veux pas dire ça, moi j'suis pas d'accord. Moi j'ai lu Naruto. Il a pas lu. C'est aborteur. Et toi, pourquoi oui du coup ? Pourquoi tu l'attends ? Parce que Minato, c'est un de mes personnages préférés. Et... Bac, j'ai envie de savoir quand même... C'est partie de l'histoire de... Après il est fan de Riku. Moi j'aime bien Minato parce qu'il va vite. Il est trop stylé de Minato. Il a une cape. Mais il est préféré aussi. Ouais, il a pas de cape. En vrai, t'es fan de... T'es fan de Riku ? Non, je suis pas fan de lui. T'es fan de Minato Zamikaya ? A vite sur Ritsu Gaïa ? A vite tu sais ? Quand j'étais gamin, j'étais un menteur de lui. A vite sur Zuko dans Avatar ? Pas fan. Je suis fan théorique. Comment ça, Zuko pas fan ? Je suis moins fan que... Je préfère Sokka. Voilà. Allez là, il va me faire le mec différent. Sokka c'est un mec avec un mouvement qui se bat dans un monde avec des gens qui balancent des boules de feu. Encore gros, je préfère... C'est pas ta meta. Non, attends. Je vais traduire. C'est de sa meta à lui. Je vais traduire. Sokka dans Avatar, c'est un bouffon. Oui. C'est de sa meta à lui. Lui, il a les bouffons. Lui, il a les persos. D'arabe ! Voilà, je te le dis. Non. Quoi ? Et t'aimes pas Zuko du coup ? Si personnelle, il fait du feu ! Ah, c'est stylé ! Je l'aime bien, mais pas... En vrai, il a le tête à faire du feu ! Aéro. Oui. T'en penses quoi de Aéro ? Dans quoi ? Je ne sais pas de celui-là. Je lui demande, il pense quoi de Oncle Aéro ? Logoth. C'est qui ton personnage préféré dans One Piece ? La fille. C'est qui ton personnage préféré dans Ishaelot ? Et le deuxième ? Ah non, on le fera après. Le deuxième ? Le deuxième après La fille ? Qui ? Qu'est-ce qu'on perso tranquille ? C'est vrai ça ? Oui, c'est vrai. Et quand t'avais 10 ans ? Ils auront passé à 3 épées. Je pense que c'est 10 euros. Voilà ! On peut dire les termes ! Bon, allez, on continue avec PlayStation qui vient d'annoncer aujourd'hui même le PlayStation Showcase pour le 24 mai à 22h. Donc ce sera mercredi prochain. Peut-être qu'on le fera en live. On ne le regardera pas. On le regardera Zelda. Mais non, ce ne sera pas dans le Time Show. On regardera Zelda. On fera un spécial Time Show PlayStation. Pourquoi tu bouges sur le canapé comme ça ? Il va durer plus d'une heure. Comme ça, je trouve. Quand même. On aura des infos sur les jeux PlayStation Studio. On aura des infos sur les jeux éditeurs tiers. Et on aura des news sur le PS VR 2. Sur les jeux ? Le PS VR 2. C'est peut-être tort pour Spider-Man. Parce que les gens sont en train de se tailler. Il y a aucune com autour. Mais il est déjà sorti Spider-Man 2 non ? Miles Morales machin là. C'est pas Spider-Man 2. C'est Spider-Man et Miles Morales. C'est un spin-off. C'est pas la suite ? Non. Ça se passe après, mais c'est pas la vraie suite. Dans la vraie suite, t'auras Venom. En plus, t'as un jeu Wolverine aussi qui doit sortir de chez Insomniac. Et Harry. Et le jeu Avengers, c'est comment ? C'est pas Insomniac. Ça c'est une folie. Le jeu Avengers, ça paye tuer Square Enix. Logique. Il était nul. Bah oui. Vous échangez, ils sont trop bizarres. Vraiment. Ah, c'est vrai que si. Trop hâte du trailer de Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage ? Ouah, ça va. Ça sort en fin d'année normalement. C'est quoi ça ? C'est pas le prochain Assassin's Creed ? Oh, comment je n'ai rien à foutre. Le jeu de Dorian. Il y a Zelda qui est là. Pourquoi je vais jouer à un... Ouais, mais... On aura fini Zelda en fin d'année. Non. Non. Il y a des mecs qui jouent encore... Je préfère relancer Zelda. Je veux faire un Assassin's Creed. Frère, c'est un Assassin's Creed comme à l'époque. Assassin's Creed, ça se termine à Assassin's Creed. Allez. 4. Mais ça sera comme le 4. Comme à l'époque. Le même gameplay qu'à l'époque. Ce ne sera pas un RPG. Vous mourrez pas, vous mourrez pas. Non, mais ce ne sera pas un RPG. Et ça va se repasser dans la ville de Altair. Ça se calme. Non, je te promets que non. Je le sens pas bien. C'est ça. Un Assassin's Creed avec les graphismes d'aujourd'hui, comme à l'époque. C'est plus le problème, les graphismes aujourd'hui. Je veux pas aller d'un point A à un point B sans aucune âme. Juste pour faire une quête nulle. The Witcher, The Witcher. Quitte à le faire encore sur The Witcher. Non mais en vrai. Réel. Désolé. Mais Zelda. Ou des Elton Ring. Aujourd'hui on a des Elton Ring. On a des Zelda. On a des The Witcher. On a des Open World 2 en 1. Assassin's Creed c'était bien en 2012. Lourd. Mais ce sera pas un Open World. Ce sera un Open City. Oh attends quoi ? Ce sera juste une ville frère. C'est un semi-Open World d'alors ? Ce sera juste à Damas ? Non. C'est plus grand chose. C'est plus grand chose. C'est plus grand chose. C'est pire que ce que je pensais là. Y'a qu'une seule ville y'a. Ça ouais ça peut être bien. Dans Assassin's Creed 2 y'avait 5-6 milles. Non c'était la ville grande c'est bien. T'avais Venise, t'avais machin... Oui y'avait pas d'hommes. C'est toi qui l'as dit c'est pas moi. Non lunaire, lunaire. Attends. Quoi ? C'est lequel ton mot préféré ? Mon préféré à moi ? Oui. Origins. Et t'avais quoi ? Mais non mais si je reprenais ces mots. D'accord. Ton préféré sur Origins. Oui. Y'a eu 18 opus. Ton préféré sur Origins. Bah oui. T'as commencé auquel ? Égypte antique, un monde vivant. T'as commencé auquel ? Oh 1. Oui. Non Origins je suis désolé. Égypte antique, un monde vivant, Bayek, Lunaire. Une histoire incroyable ? Lunaire. Non Origins il est incroyable. Dire le contraire c'est bon. T'as pas vu que le jeu était nul ? J'ai dit que ça va pas être ton préféré. C'est pas possible. Y'a bon genre Hood qui existe, toute la série qui existe. Black Flag, même le premier. Black Flag j'aime pas parce que j'aime pas les bateaux dans Assassin's Creed. J'ai pas j'ai jamais joué à Scream. Pourquoi vous écoutez ça ? Il aime trop faire ça. Mais t'avais pas compris qu'il faisait ça ? Si. Si. Allez on va terminer les news sur ça. Et on va poster la petite chronique de la semaine sur Zelda Tears of the Kingdom. Du coup c'est parti. Jingle. On est parti pour notre chronique sur notre test. J'ai envie de dire un petit peu. Sur Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti du coup vendredi dernier sur Nintendo Switch. qui déjà pour commencer a battu un record parce qu'on a appris aujourd'hui que le jeu s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en seulement 3 jours. C'est le record en France où je veux tout de suite dans cette période là. En 3 jours. Donc bravo. Bravo bravo. Il n'y a que 3 jours qu'il est sorti ? Vendredi, samedi. Je peux me casse les couilles avec depuis une semaine. Toi tu me casse les couilles. Toi tu me casse les couilles. Toi tu me casse les couilles. Donc carrément il se balade avec sa Switch. Oui. Wafil ne le faisait pas avant. Je vais parler avec toi. J'ai hésité à le faire d'ailleurs. Mais pour faire quoi avec toi ? On va faire quoi ensemble ? Mario Kart ? Non. Tu peux jouer à celle-là et on joue ensemble. Et on discute même si tu t'en es où machin et tout. Non mais voilà. Déjà record battu. Vous avez vu un petit peu les photos qu'on voyait devant les Micromania à minuit, les Fnac, les machins ? Alors je ne sais pas comment penser parce que d'un côté je trouve ça trop cool. C'est vraiment trop bien. C'est la Soul, c'est les mecs qui attendaient les Dragon Quest sur PS2. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas, j'ai eu une vibe artificielle du truc. C'est Micromania qui a voulu faire des photos pour son Twitter. Vous savez ce que je dis ou pas ? Non parce que ce n'est pas que devant des Micromania. C'était la Fnac aussi. Donc là il y avait dans certaines vies je crois, je ne sais pas si c'est sur la photo, mais je sais qu'à Toulouse il y avait un monde fou qui est venu dans toute la rue. Dans plein d'autres villes, en gros voilà, certains Micromania et certaines Fnac à travers la France ont ouvert à minuit le jour-ci pour tout simplement acheter le jeu. Et les gens faisaient la queue devant. Moi je trouve ça stylé quand même. Ça rappelle vraiment l'époque tu vois où... Moi je te parle juste des cartes Micromania en mode t'étais là à la sortie. C'est marrant mais en fait... C'est comme l'épicommande. Ça fait un peu... Je n'osais pas le dire mais oui. Mais en soi c'est cool. C'est toujours cool. Franchement c'est une bonne chose. Le jeu est un patch. Quoi ? Il y a un patch ou pas ? Un patch day one ? Je ne sais pas quoi. Je crois même pas. Quand tu installes le jeu il y a forcément un patch. Imagine t'as là. T'achètes ton jeu à minuit. Tu rentres en couvrant chez toi. Tu le branches. Mise à jour. Ouais il y a une mise à jour mais elle dure 10 secondes quoi. Non mais en vrai c'est Fritch généralement. J'ai jamais eu plus de 10 minutes d'une mise à jour et encore je suis entier. Ah ouais ? Franchement c'est pas des mises à jour. Sur 3DS les mises à jour elles tuaient leur grand-mère je me souviens. Ils étaient 1000 ans ! Avec son petit sac là qu'il faisait. Oui 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 c'était bien. Moi des pourcentages ta grand-mère c'est-à-dire quoi la blum blum blum. Pourquoi ils sont bleus ? Pourquoi ils sont roses ? C'est quoi ? Le système de mise à jour sur Wii U c'était pire. C'était infernal. Ah le seul homme sur terre. Je l'achetais juste pour Smash 4. Oui. Tu l'achetais aussi pour 3DS. Vous vous rappelez que pour avoir Mewtwo à l'époque fallait l'acheter sur Wii U et 3DS. J'avais la haine de zinzin. Ils sont trop forts. Ils sont trop chauds. On peut faire l'ordre. T'es nul. Oh ! Venez un verre maintenant. sur Captain Falcon. Et celui qui perd derrière le Falcon de Land. Ah ça a déjà existé putain. Il a triché. Bon. Quand tu veux la revanche. Zelda est sorti du coup ce vendredi. C'est Kai et moi on a pu bien doser le jeu. Donc on va peut-être un petit peu en discuter. Vous. Vous avez peut-être moins joué. Vous voyez ça un petit peu de l'extérieur. Vous avez dû voir des clips passer. Je pense que c'est le truc du moment. Le robot. C'est le premier que j'ai vu. C'est le premier que j'ai vu. Ce qui est fou là c'est se dire. T'auras beau construire. Un Gundam de malade. Des constructions. De fou. Les gens ne ressembleront que. Le bonhomme qui. C'est un truc de fou. Moi je pense que c'est trop drôle. Mais. Ça m'a choqué de fou quoi. J'ai vu le robot. Il y a des Japanese qui sont déjà milliers sur le jeu. Qui sont en train de faire des dingueries là-dessus. Ça fait 3 bêtes. Tu te casses le gueule. J'étais bon. C'est marrant. Le scooter. Le robot. C'est con mais là. Je vois qu'il y a. Le jeu. Il peut être différent. Indépendamment du joueur. Ils ont fait des. Des chars d'assaut. Des chars d'assaut. Des bombardements. Des avions. Qui bombardent des villages. J'ai vu des crimes de guerre. Une dinguerie. C'est un truc de ouf. Elle est mobe. Mais tu sais que ça. Je sens que ça va finir. Comme la redstone sur minecraft. Les gens ils vont aller toujours plus loin. Ah mais là c'est possible. C'est le début. Restez The Wild. Je l'ai vu aussi. Quoi ? Le camp tard. J'ai vu un mec. Il a fait un cheval de 3. Quoi ? Non. Non. Frère. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est parce que je pense. On a rien entendu. J'ai rien entendu. J'ai vu un mec. Il a fait un cheval de 3. Ganondorf. Ah ouais. Quoi ? Il s'est mis à l'intérieur en mode. Et il a fait. Ganon ne saura pas ce qu'il va arriver. Non. Ganondorf. 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 C'est pas la même chose ? Non. Et non. Même moi. Non mais de base dans Zelda. C'est pas la même chose. Ganondorf. Genre la vie de ta mère. Ganondorf c'est quand il est humain. Et Ganon c'est quand il est en mode. Bête. Fakochère. Violet. Je sais pas. Dans Zelda y'avait pas Ganon. Ah ouais ? Bah dans le premier. Si c'est Ganon. J'ai 35 ans pour avoir fait le premier Zelda. Je sais pas. J'ai jamais joué à Zelda. Mais je le sais. Dans le premier Zelda. Celui sur Rennesque là. C'est vrai. Le truc en pixel là. Avec des trous et tout. Bon bref. Le jeu est du coup sorti depuis vendredi. Qu'est-ce qu'on en pense ? Kai. Bien. Faut savoir que. Les critiques ont été unanimes. Ouais. 96 sur Metacritic. De très bonnes notes partout. Le jeu est plutôt apprécié du public et du. Et des journalistes. Toi qu'est-ce que t'en penses ? Bah en fait c'est une claque de contenu. Je m'attendais à. A autant. Que Brasso Joël. Son précédent soeur. Mais en fait. Une fois que tu plonges dans le jeu. T'as. T'as largement plus que. Que ce que. Tu espères en fait. Tout simplement. Et. Je vois pas le temps passer devant. C'est. C'est un gouffre. Ce truc. C'est. Tu reviens tout le temps. J'avais peur aussi de ce. Des nouveaux pouvoirs. Que je sois déstabilisé. Mais en fait. On prend très vite la main. C'est vraiment une toute autre dynamique. Du coup en fait. C'est vraiment. Pas du tout le même jeu. Le jeu est globalement. Beaucoup plus difficile. Je sais pas si tu le ressens toi. Oui. Sur plein de points. Le monde en soi. L'histoire. Beaucoup de choses ont changé. Et. Euh. C'est. C'est totalement une dynamique. Différente. Et. En fait. Ça se ressent. Tout. À chaque seconde. Et. C'est assez. C'est assez impressionnant. J'ai. Vachement. Apprécié. Le côté. Créatif. Parce que j'avais peur que ça. Ça nous. Retarde un peu. Ouais. Que ça prenne un peu trop de temps. Que ça coupe un peu le rythme. Dans. Dans l'élire. Mais en fait. Non en fait. Ça. C'est assez fluide dans. Dans la manière de le faire. Euh. En fait. On prend très vite la main. C'est ça. C'est vraiment ça. Un des points. Essentiels du jeu. C'est vraiment la prise de main. Mais ça d'ailleurs. Je me demandais. Tu parlais du rythme. Genre. Avant. Tu sais. Par exemple. Tu voulais traverser un lac. Tu mettais ton bloc de glace. Tu sautes. Tu sautes. Parce que là. Le dire de. Je prends un truc. J'accroche. Je sais pas quoi. Je fais un pont. Non. L'explosion. Ça m'éteint trop. C'est. C'est. C'est trop mon humour. Réciprognant ça. En vrai. Ça casse pas le rythme. Un peu. De devoir constamment. Bricoler une merde. En fait. T'es pas. Constamment obligé. De construire. En fait. C'est forcément au besoin. Et en fait. Ça se fait naturellement. Littéralement. En fait. Plus t'avances dans le jeu. Plus en fait. Tu commences à avoir des réflexes. Par rapport à ça. Et. Il y a. Enfin. Les nouveaux pouvoirs. Ils s'intègrent parfaitement. En fait. Au nouveau monde. Puisque le. La partie sol. Du jeu. A totalement changé. En fait. C'est vraiment pas. La partie sol. La partie terrestre. Parce que maintenant. Il y a. Le ciel. La terre. Et. Et. Les souterrains. Dis-moi plus. C'est pas mon diamant là. C'est transition. C'est une passe. Rire Paul. Oh. Une passe. Il y a. Comment ça. Le monde terrestre. Il y a plusieurs mondes. Il y a un hélicoptère. J'ai envoyé à. Amorad. Il y a des mecs. Qui peuvent construire. Des trucs. Comme As. Il est. Il est. Montre. Le deuxième que je t'ai envoyé. Le dernier que je t'ai envoyé. Rien à voir. C'est pas une construction. Mais en vrai. Ca m'a pied de rire. Le clip. Et tout peut arriver dans le jeu. C'est vrai que tu te rends compte. Que tout peut arriver. Qu'on a pas le même jeu. Et que c'est. C'est absolument. C'est absolument. C'est vrai. On va être bien. Là. Il est dans un sanctuaire. C'est une énigme. Faut que la boule arrive. Sur le. Le truc en face. D'accord. Il se dit vas-y. Je vais faire un truc. Pour pouvoir. Balancer la boule. Avec le. En lâchant ça. Logique. En vrai. Je lui dis pourquoi pas. La physique du jeu est incroyable. Cela dit. Il l'a collé. 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 Voilà. Un exemple. Ce qui peut arriver. Le. Le clip. Il m'a plié. Comment tu te s'étends pas à ce moment là. Je pense que c'est. Comment il s'est envolé comme ça. Le cube. Bah. Il l'a lâché. Il l'a lâché. Après il est pas tombé vers le bas. Je sais pas. Il l'a remonté. Attends. On va se voir après moi. Bah non. Il tombe. Non parce qu'il réapparaît. Parce que vu qu'il est tombé en bas. Il réapparaît. Pour que tu puisses. Pour que tu puisses. C'est ça. Mais voilà. Euh. Mon avis sur. Sur ce jeu. J'ai une quarantaine d'ordre de jeu. Un peu plus maintenant. Sur le truc. Oui. J'ai 40 aussi. J'pense. Comment dire. Breath of the Wild. Était pour moi. Un jeu. À part dans l'industrie. Un jeu qui a vraiment. Redéfini. Son genre. Et ses codes. Et à la place des codes. Tous les développeurs. Vous le diront. Ils s'inspirent de ce jeu. Parce que. C'est le jeu. Qui t'inspire le mieux. La liberté. C'est le jeu vidéo. Et pour moi. C'était pas possible. De revenir. Et de faire mieux. Et pourtant. Ils l'ont fait. C'est absolument. C'est absolument. Monstrueux. Comment un jeu. Peut faire paraître. Breath of the Wild. Pour un brouillon. Une pâle colline. Voilà c'est ça. A Breath of the Wild. J'avais même pas envie d'y retourner. Je me dis. Ah c'était naze. Finalement. Alors qu'il y a 3 jours. 4 jours. Je lui disais que c'était le meilleur jeu de l'histoire. Pourquoi. Comment ça se fait. Un scénario. Beaucoup plus riche. Et beaucoup plus poussé. Vraiment. Je kiffe de fou. Les scénarios principaux. Parce qu'il y en a plusieurs. En vrai. Mais. Mais. Je le suis assidûment. Et j'ai hâte de connaître la suite. Et de ce qu'on m'a dit. J'ai pas fini. Mais apparemment. Il y a des plots de pluie. C'est des trucs de fou. Vraiment. C'est vraiment touchant. As fuck et tout. Donc ça. Lourd. Tu l'as dit. Mais. La nouvelle map. Les nouvelles maps. Parce qu'on va. En haut. On va en bas. Et croyez moi. En bas. On l'a pas vu que ça. Dans les images promotionnelles du jeu. Il y a une deuxième map. En fait. Il y a une deuxième map. Dans le jeu. On te la sort comme ça. Et c'est Elden Ring en bas en fait. Tu vois. Genre. C'est Demon's Souls. On te l'a mis en bas. Il est là. Il existe. Et il est réel. C'est fou. Évidemment. Ça on l'a assez vu dans les images également. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Mais c'est n'importe quoi. Fusionner les armes. Tu fusionnes ça avec ça. Il y a même mille combinaisons à faire. Tu t'amuses tout le temps. Il y a toujours un truc que tu découvres. Et on est qu'au début du jeu. Je me dis qu'il y a tellement de possibilités. Que j'ai pas encore vu. Evidemment. Le pouvoir. Le plus. Ce qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est à dire de créer des véhicules. Créer des trucs et tout. Pour pouvoir se déplacer. Se mouvoir dans la map. On revient à quoi par ça ? Quoi ? Parce que j'ai vu que celui-ci tout le temps. Il y a ça et ça. Donc fusionner les armes. C'est pas le même pouvoir. Les armes et les bricolages. C'est pas la même chose. Regarde j'ai une question. Tu peux fusionner deux armes qui ont déjà été fusionnées ? Non. Tu peux fusionner une fois. C'est dommage. Il y a le pouvoir d'aller sur le plafond là. Comment pouvoir remonter le temps. D'un objet. Pas remonter le temps de tout le monde. Mais d'un objet précis. Voilà. Donc c'est intéressant aussi. Je sais pas moi. S'il y a une boule qui tombe en haut. Tu vois un truc. Ça va remonter en haut. En disant ça. Peut-être que c'est pas très explicite. Mais en vrai. En termes de gameplay. Il y a toujours un truc à faire. En fait. En termes de dynamique et de réflexion. Il y a tellement de façons de jouer. Et de façons de régler certains soucis. En fait. C'est. Il y a vraiment un côté très unique. A chacune des situations dans lesquelles tu vas être. En fait. C'est ça. Et par rapport aux joueurs. Lui et moi. On a pas du tout le même jeu. On a pas du tout le même jeu. Il y a mille façons de résoudre des ennemis. Il y a mille façons de résoudre. De battre des ennemis. Il y a mille façons de. On a pas joué au même jeu. C'est ça qui est ouf. Le gros défaut. En fait. Ils ont pris tout le maire de Brest-Ageval. Le maire de Brest-Ageval. C'était quoi ? C'était que le jeu était tellement intuitif. Qu'il y avait toujours un truc à faire. Qu'en fait. A la base. Si tu n'y a pas joué. Tu te dis. Ah c'est une grande map. Vide. Il se passe pas grand chose. Et en vrai. Si tu joues. Tu te rends compte que pas du tout. Il y a toujours un point d'intérêt. Il y a toujours un truc. Tu peux mettre un sanctuaire. Ça va te ramener à un autre endroit. Tu vas voir que. En face il y a un truc. A chaque fois je me dis. Bon là je vais arrêter de jouer. Je fais un petit dernier truc. Pour terminer. En fait le dernier truc. Qui me ramène un autre point d'intérêt. Etc. 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 Ça fait que je suis là. Et ça fait trois heures. De plus. Où j'ai joué. Je suis en mode. Putain merde. Je voulais arrêter il y a trois heures. Qu'est-ce que je fais encore là. Et ça c'est le merde. Et ils ont corrégé. Les quelques défauts. Qui étaient pour moi. Bah le scénario. Je pouvais pêcher un petit peu. Dans le sens où il était très 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 simpliste. Les donjons. Parce qu'on a pas eu des vrais donjons. Et les boss. Si. Ça va te perdre pour moi. Oula. On a des vrais boss. Qui ont des gameplays différents. Pour les battre. D'ailleurs. Des donjons. Qui sont. Big as fuck. Il y a mille façons de les résoudre également. J'en ai fait deux pour l'instant. Il y en a quatre au total. Des gros donjons. J'ai fait un boss. Mais. De ce que j'ai compris. Il y a les gros boss. Il y a. Il y a d'autres boss. Les semi boss. Et il y a des. Petits boss entre guillemets. Il y a les gros boss. Il y a trois niveaux de boss maintenant. Il y a les gros boss. De. De fin de donjons. De gros donjons. Et donc il y en a quatre. Et. Il y a des moments dans la map. Je ne vous dirai pas où. Je ne vous dirai pas comment. Je me retrouve face. On l'a vu dans le trailer. Je peux le dire. Je me retrouve face à un dragon à trois têtes. Qui crache du feu. Je l'ai vu. Qui est énormissime. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas les Linel. Tu vois. Il y avait les géants. Il y a encore. Il existe encore. Il y a encore des Linel. Il y a encore des trucs comme ça. Qui étaient finalement les. Plus gros boss. Derrière les petits boss. Dans les. Qui étaient les donjons. Là. On a des vrais. Putain. De boss. La map est encore plus remplie. La map a beaucoup changé. La surface. J'avais peur. C'était la crainte qu'on avait. Evidemment. En tant que joueur. De se dire. Je vais revoir la même chose. Je n'ai pas. C'est une sensation de redit. Personnellement. Tu rajoutes à ça. Qu'il y a une nouvelle map en bas. Qu'il y a une nouvelle map en haut. Qu'il y a de nouvelles énigmes. Des nouveaux pouvoirs. Des nouvelles énigmes. Enfin c'est. Les persos autour de nous. Qu'on connaissait dans Bresolet. On évolué. En fait. Toute la situation en fait. Même. Là finalement. Il y a eu des suites. Genre Asmas. La suite. Mais là c'est la suite directe. Avec les mêmes persos. Ça c'est tous les points d'intérêt sur la map. C'est absolument. Sur les maps. Il y a toujours un truc. Tu ne peux pas me dire que. Tu ne peux pas marcher 2 minutes. Sans qu'il se passe un truc. Plus ou moins. Là ça en haut. C'est des trucs intéressants ou pas ? Oui. En vrai de vrai. Parce qu'il y a souvent ce risque là. Dans les jeux de ce genre. C'est. On te met 1 milliard de points d'interrogations. De machins de trucs. Alors. Mais non ça tu le vois pas. Il n'y a pas de points d'interrogations. Non mais oui. Ce que je veux dire. C'est qu'on te met 1 milliard de trucs un peu partout. Pourquoi ? Elle fait peur elle. C'est la map souterraine. Et là dedans. T'as pas envie d'y être. T'as pas envie d'y être. Mais c'est pas juste un sanctuaire. Je suis un sanctuaire. Et c'est encore une énigme. Vas-y encore une énigme. Il y a plein de trucs différents. Il y a des quêtes secondaires. Les sanctuaires. Les dungeons. Genre là. Il y avait plein de points partout sur la map. Si on enlève les noix à Korogu. Il en reste combien ? Ah ça c'est un peu autre chose. Mais évidemment. Là il y avait vraiment beaucoup trop. J'ai envie de dire. C'est impossible de faire tout ça. C'est trop chiant. Il y en avait quoi ? 900 ? Ouais. Il y en a plus encore. Mais non. Et non Korogu. Tu les croises. Tu les fais. Tu les fais pas. C'est ton choix. T'es pas obligé de les faire. Ça n'en change rien. L'histoire vraiment du truc. Si ça te plaît pas de le faire. Tu le fais pas. Il y a pas de problème. Il y a des sanctuaires. Il y a des boss. Il y a des camps. Il y a des méchants. Il y a des coffres à trouver. Il y a des mariais. Il y a des grottes. C'est ça qu'il y a des grottes dans ce jeu. Il y a des grottes qui... Enfin des nouvelles grottes sont apparues en fait. La map. La map. Thérèse qu'on connaissait de Brasolio a totalement changé en fait. C'est ça. C'est ça. Le jeu est grandiose. Grandiose vraiment pour moi. C'est déjà devenu mon jeu préféré. Je le dis. Ever. C'est trop incroyable. Il se passe tout un truc. Je le dis. Ça fait 40 heures que je joue. Là je suis là. J'ai envie d'aller jouer. C'est ça l'arrêté des faits tu vois. J'ai envie d'aller jouer. Et je me fais pas chier. J'ai joué toute la journée. De midi. À 14h du matin. Sans m'arrêter. Et j'avais encore envie. Si je pouvais encore. Je continuerais tu vois. Il y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont fait ça. J'ai fait exactement la même chose. Midi. 14h. Midi. 14h de mat. Gros des fois je me suis rien joué. Je vois il se connecte à 2h30. Ce qui est rendu taf à mon avis. 2h30 je vois. Taille c'est connecté. J'ai fait. 0. Qu'est ce qui se passe ? Et il joue. Je l'ai fait. Ben. Cette nuit là. Alors qu'aujourd'hui j'avais un exam de 6h. J'ai torché l'examen. Dans le bon sens ? Oui dans le bon sens. T'as eu la note ? Non mais je sais que je l'ai torché. La semaine prochaine. Bon les gars. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter un petit peu sur ce Zelda ? Y'a des musiques ou ? Y'a des musiques. Les musiques dans les donjons. En fait. Plus t'avances. Plus en terme d'intensité et de... Enfin. Y'a vraiment un effort sur la musique. Et sur la map ? Sur la map aussi y'a pas mal de nouveaux titres. Pour le coup. Parce que moi c'est vraiment ça qui m'avait... Y'avait pas de musique. Y'avait du vent. Y'avait des bruits d'arbres et machin. Ouais pour le coup je reconnaissais les anciennes musiques. Mais y'en a beaucoup de nouvelles au fur et à mesure que t'avances dans la map. Mais surtout dans... Ce qui m'a choqué c'est vraiment dans les donjons et dans le boss final. Face au boss final en fait. La musique du boss final... Enfin du premier boss qu'on rencontre. Elle est... Gros big up au chef d'orchestre. Puisqu'ils ont fait un truc de fou. Ah ça va. Ils rigolent les autres là. Parce qu'ils font n'importe quoi en RG. Les clowns. Faudra les gronder après. Bah voilà. Vous de votre point de vue un petit peu extérieur. Comment vous voyez ça ? A part les clips et machin. Tout ce que c'est un jeu qui vous tente. Pas spécialement. Bah à part les clips et tout ce qu'on a vu. Bah non du coup. Bah c'est vraiment les deux éries en début de l'émission. Mais c'est pas que tu veux écrire. 3ème je m'en bats les couilles. Death Note je m'en bats les couilles. Mais non. Zelda m'en bats les couilles. C'est Death Note. Vous avez quoi dans la vie ? Death Note c'est bien. Mais ça fait 17 ans du coup qu'on dit que c'est bien. De quoi ? Ah Death Note. Zelda aussi. Zelda après moi j'ai jamais aimé. Donc je vais pas changer d'avis du jour au lendemain. Partons ta toile là sur ton bras là. Persona 5 oui. Je te dégoûte. Persona 5 c'était bien. T'aimes pas le jeu vidéo ça ton problème ? Bah si justement. Moi je m'ouvre à d'autres trucs. Toi ça fait 40 ans que tu joues à Zelda. C'est jamais le même jeu. C'est carrément c'est un jeu accro... C'est Brassos The Wall 2. C'est un DLC. C'est vrai que t'as passé 30 minutes à dire pourquoi c'était pas DLC. C'est vraiment les chantons de twitter qui veulent piquer un peu. Euh... On est bon ou on est bon ? Non en vrai le DLC il a l'air cool. C'est juste dommage que... En vrai... Casse les couilles. Pourquoi je le suis ça ? Alors qu'en plus je le pense même pas. Mais... Genre... C'est dommage que... Ce soit une suite directe. Je trouve de Breath of The Wall. Parce que du coup ça fait que... T'es bloqué derrière Breath of The Wall. J'ai vraiment pas envie de faire. Bah tu vois dans une vidéo... Résumé de... Et oula... En vrai histoire est tellement simple. Jusqu'à la résumé là maintenant. Tu peux jouer à The Kingdom. C'est pas le... Ah mais c'est ça qui bloque. C'est le scénario. Je pensais que c'était... Je sais pas il y avait peut-être... De quoi ? Autre chose ? De quoi là ? Ouais. Que tu me disais... Pour jouer à The Kingdom fallait... Faire Breath of The Wall d'abord. Pour machin je sais pas quoi. Nan c'est mieux. C'est mieux mais bon. Mais c'est que pour le scénar. C'est que pour le scénar. Aaaaaah. Fallait commencer par là. Bah oui. Pas de scénar. Toutes proportions gradées évidemment. Mais oui. C'est quand même mieux. Parce que c'est la suite directe. C'est toujours mieux de... De l'avoir fait avant. Pour être encore plus attaché au personnage. De voir... Et des trucs et tout. Phantom Hourglass. Elle a besoin d'en faire Wind Waker pour le faire. T'es pas plus de fans. Mais c'est mieux. D'avoir fait Wind Waker pour machin. Là c'est mieux d'avoir fait Wind Waker pour machin. Là c'est mieux d'avoir fait Breath of The Wall. Pour faire... Tears of The Kingdom. Donc... Bon voilà. En tout cas très très grand jeu. Vraiment déjà le jeu de l'année hein. Game of the Air. Ça c'est suractant. Peut-être même plus que le jeu de l'année. Hâte de rentrer chez moi et y jouer. C'est ça. Jusqu'à 6 heures. Oui. Allez on continue avec... Petite chronique sur iShield 21. Bah on se lance un petit jingle. Allez pour couper un petit peu. Encore ? Jingle. La chronique est même... On est parti pour une petite chronique pour iShield 21. Xela tu as découvert cette oeuvre... Bah voilà. Il y a quelques semaines, quelques jours maintenant. Ouais. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé. Ça fait un petit mois, un peu moins. Mais ça fait quelques émissions que j'ai dit... Je suis pas arrivé en disant... Ah j'ai lu ça. Ah j'ai lu ci. Il y a une bonne raison. C'est que je lisais iShield. Quand j'avais du temps je lisais iShield. Et en vrai, surprenamment, pour un manga de sport, ça prend son temps à lire. C'est pas là où un slam dunk, un manga de box ou quoi, ça va aller vite. iShield c'est très verbeux. Il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de dialogue et tout. Et très 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 agréablement surpris. Pour être honnête, je m'attendais pas à ce niveau là. Sur iShield. C'est... Ça se passe dans le haut du panier. Vraiment le haut 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 du panier. C'est... Moi je m'attendais à un truc... Que j'aurais mis avec... Un peu tout ce groupe là. Un peu que j'ai personnellement. De IQ, de Kuroko no basket, de machin. Tout ce groupe là un peu qui sont très chouettes. Mais où ça s'arrête là. Et pour le coup non, iShield ça va plus loin. iShield est le plus proche en slam dunk. En fait. En terme de qualité. Et... Genre... J'ai vraiment... Accroché direct. Tom 1. J'ai dit ok. On est sur un vrai truc. Et Tom 37. Bravo. Zéro faute. C'était trop bien de A à Z. Je sais pas par où on commence ou quoi. Mais parce que... Est-ce que c'est la première série de Murata ? Il me semble pas. Grosse série quand même. La première série longue j'entends. Oui je pense. Il y a une telle évolution du trait. Il a vraiment... C'est un délire. Le tome 1 et le tome 37. Rien que ce tome en fait... Même juste le... C'est ça. Tesséna. Regardez la tête. Attends. Faut que je trouve une... T'en a rien à voir. Une case de Senna. Les personnages n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont... Ne s'est-ce que dit Tom plus tard ? Pour ça je pensais que c'était peut-être sa première vraie série. Mais non. Vraiment. High Shield Dingo sur le scénar. Sur le dessin. Le dessin c'est Murata. Et tu le vois vraiment progresser. Petit à petit. Dans son réalisation. Oh bah ouais voilà. Voilà. C'est nos... Comme une... C'est Kai. Il y a quand même une sacrée différence. Et... Ca fait trop plaisir de voir en fait des auteurs que du coup je connaissais déjà. A travers d'autres mangas. Qui sont bah du coup Docteur Stone et One Punch Man. Et de me rencontre. Ah ouais. En fait les mecs. Les mecs sont forts. Ils sont forts. Et j'aime bien vous dire. Ils sont plus forts. Que sur euh... Sur leur série. Bah je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Mais pour moi. Euh... Murata il applique. Là. Oui. A la fin de High Shield. Il est un joueur. Je sais pas. Il est au numérique. Il est au tradi à ce moment là. Là il est au numérique. Il est au tradi. Pour le coup. Et sur One Punch Man il est au numérique. Il est au numérique et... En... Enfin il fait les deux. Tradi et numérique. Parce que je trouve il y a... C'est plus brut. Il y a plus d'énergie dans le dessin. Dans le découpage. C'est ingénieux de fou. Et... Ouais non. High Shield vraiment. C'est vif aussi. C'est ça. Ça bouge. Et... Il y a tellement de bonnes idées dans la mise en scène. Dans la narration. Par exemple. Le foot américain. A regarder la télé. C'est un peu chiant. Parce que toutes les 10 secondes. Il y a une pause. Ça pause. Ça pause. Ça pause. Ça pause. Et là le truc. Toutes les 3 pages en fait. Il y a une ellipse. Mais tu t'en rends pas compte. Tu... Je sais pas. C'est trop bizarre comment c'est fait. Il y a plein de trucs. Qui sont évidents. Quand tu regardes. De manière euh... Un peu analytique. Genre euh... Par exemple. Au moindre choc. Les personnages y perdent leurs casques. Pour qu'on voit leurs visages. Pour qu'on voit leurs expressions et tout. C'est tout con. Mais en vrai ça a aucun sens. D'un point de vue... Et c'est une idée de fou. Ils font des transparence aussi il me semble. Sur les casques de temps en temps. C'est majoritairement les casques qui s'enlèvent. Dès que le mec se prend une tarte. Il perd son casque. C'est une idée de zinzin. Après il joue aussi énormément sur les angles. Là par exemple Shin. C'est ça. Son... Son visage il est un peu... Il est un peu... Vu dessous. Pour qu'on voit un peu... L'angle de son visage. Son expression. C'est vraiment trop haut. Il prend vraiment très bien en fait. Les volumes de ses personnages. Quand il dessine. Euh... Double America c'est un... C'est un sport pas facile à adapter en manga. Parce qu'en fait c'est des personnages qui sont vachement en volume. Donc euh... Enfin déjà en terme de corps. Pur et dur. Sans trop de gravité. Il faut bien penser à ça. Il faut... Il faut avoir une bonne technique en terme de dynamisme. En terme de représentation du corps dans l'espace. Donc Murata c'est... C'est vraiment là où il a énormément progressé en terme de dessin. Et euh... C'est pour ça qu'aujourd'hui il a un tel niveau sur One Punch Man et... C'est ça. C'est clairement euh... C'est clairement l'oeuvre qui l'a fait... Qui l'a fait grandir. Et ça se ressent encore une fois comme tu l'as dit entre le tome 1 et le tome 37. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Il y a Nagaki. Le scénariste du manga. Parce qu'on parle beaucoup beaucoup de Murata je trouve pour H21. Et c'est très bien. Voilà. Mais Inagaki... Tu trouves les oeuvres d'Inagaki j'ai l'impression. Le mec est un peu... C'est une malédiction. C'est long. C'est qu'il est Dr Stone. Tu dis pas c'est Inagaki. Tu dis Cepoichi. Inagaki... En fait vu qu'il se met... System Tion est dessinateur de fou malade. On voit jamais son visage. On voit pas son visage. Après y'a deux personnes ici qui ont vu son visage mais... C'est autre chose. Hum... Reflexe. Mais... T'as vu Inagaki avant d'avoir lu H21. Et là tu t'es dit mais non ? T'as vu le scénaris. Ah salobis. En vrai avec le recul tu dis... En fait t'avais une naïrie en face de toi. Et tu t'en rendais pas compte. C'est ça. J'aime bien Dr Stone tu vois. Mais là... Donc moi je disais Inagaki... C'est lequel ? Ah non mon visage finalement. On a vu son visage. C'est celui à droite. C'est lui. Plus jeune. C'est lui je pense. Et c'est qui à gauche ? C'est Murata. Ah ouais ? Oui. Je ne connaissais pas du tout leur visage. C'est Murata. Je jouera jamais son visage. C'est Murata ou... C'est dans ma tête ? C'est que les psys. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu dans ta tête. Hum... Inagaki. Pour le coup dans H21. Ce qui est archi-fort c'est l'écriture des personnages. C'est Targo. Dont les personnages secondaires. Parce que là... Alors oui on suit... Surtout les personnages secondaires. On suit l'équipe des Daimon évidemment. Senna c'est le protagoniste. C'est les personnages principales. Il n'y a pas de soucis. Mais... Il n'est pas non plus la clé de tous les mots. Il n'est pas... Et les personnages de façon globale de l'équipe principale. Ne sont pas les seuls personnages. Il y a 10 000 personnages que je peux skider dans Highfield. Qui pourraient être ton personnage préféré. Et je te dirais oui. Logique. Il n'y a pas de soucis. C'est ça qui est fou. Le nombre d'équipes qu'il y a. Le nombre de personnages intéressants dans les équipes qu'il y a. En plus de tous les verges Daimon. Dans les Daimon il n'y a pas un seul personnage. Zéro. Qui n'est pas un minimum travaillé. Aucun. Là ou dans d'autres... Voilà on va pas raconter forcément dans d'autres trucs. Croco de basket. IQ. En vrai. J'aime bien. C'est pas la question. Il y a toujours des personnages délaissés pour compte. Alors que c'est des plus petites équipes. Et en plus c'est des plus petites équipes. Donc j'imagine le truc là. Tout ça tu comparais à Slam Dunk. Alors il n'y a pas forcément non plus lieu d'être. Mais dans Slam Dunk par exemple. Il y en a 5-6 quand même. D'accord. Des personnages qui sont dans Slam Dunk. Dans Slam Dunk qui ne sont pas travaillés. Ouais. Qui sont sur le banc. Ouais sur le banc. Mais voilà. Après voilà. C'est pas... C'est pas dans E-Shield. Voilà. D'ailleurs en parlant de banc. Juste si je peux dire. Dans E-Shield il y a un truc qu'il a fait avec Daimon que je trouve très bien. C'est qu'au départ tu apprends que faire une équipe c'est trop dur. Et tu vois que par rapport à toutes les équipes. Les Daimon Devil Bats ils font l'attaque et la défense. Oui ça c'est vrai. Comme ça tu t'attaches plus au personnage de Daimon. Parce que normalement au foot américain tu as une équipe offensive, une équipe défensive et une équipe de retour. Là tu as une seule équipe pour les trois. C'est ça. Ça montre bien ce que t'as un peu il galère. C'est dur. Et en même temps du coup ça fait que t'as un casque qui reste raisonnable entre guillemets. Mais t'as on va dire une bonne dizaine de personnages. Tu t'es parfi pas trop. C'est ça. T'es pas perdu. T'as pas ce côté. En plus ils ont tous un carré design très marqué. T'es pas putain lui c'est lequel déjà. Tu vois. Tu les vois. Ok lui c'est machin. Lui il a quel rôle. Tu sais. Et ça en vrai. Sur des équipes aussi larges. Il y a très peu de mangas qui le font comme ça. Parce que je pense pas qu'AE Shield 21 ça va marcher avec. Une équipe de foot américain c'est quoi. Une vingtaine plus. C'est une équipe complète ou juste une équipe offensive. Complète. Une équipe complète ça doit être peut-être une trentaine voire 35 joueurs. Ça aurait été impossible ça. C'est une classe. Dans le dernier match c'est un peu ça. Mais tu les connais tous. Tu les connais d'avant. Ça va. Tout le manga a permis de construire ça en fait. C'est ça. Et c'est là que c'est trop fort. C'est que. Tout le manga. Déjà il y a un truc. Il t'introduit. Les adversaires. Les futurs adversaires. Très tôt. On te parle de Seibu. On t'en parle. 10-15 tomes. Avant le match. On les voit. On les connait. On connait les personnages. On connait Kid. On connait Tetsu. On sait qui c'est. On sait c'est quoi leur spécialité leur machin. On va pas les voir. On va entendre parler d'eux. On va les apercevoir machin. C'est ça. Ils ont gagné ça. C'est ça. Mais. Et pareil. Le meilleur exemple. On en parlait hier. Panthère. Il est là. Il revient à la fin. Il est à la fin. Il est là. C'est moi wesh. C'est trop fort. C'est trop fort. De réussir à gérer comme ça. Surtout. Entre guillemets. Le plus simple. Ce serait. Teaser un personnage au début. Le mettre à la fin. Mettre un personnage au début. Le ramener à la fin. Ça. On l'a déjà vu. Mais. Pourquoi le mec. Qu'ils ont joué. Au tome 20. Tu le connaissais. Au tome 10. Et il est là. Au tome 34. Là. C'est vraiment. Aucun personnage gâché. Tous les personnages. Secondaires. Alors évidemment. T'as pas. Du car développement. Sur. Les 30 personnages. De chaque équipe. Pour rester raisonnable. Mais chaque équipe. Déjà. Il y a. Au moins. 2-3 mecs. Pas un seul. T'as un lead. Au moins de 5 personnages. C'est ça. Tu les connais. Tu les revois. Les interactions. En dehors. En plus des matchs. Il y a souvent. Tu sais. C'est souvent. Tirage au sort de trucs. Une fête d'un machin. Du coup. C'est l'occasion de ramener. Plein de personnages. Sans trop de raison. Du coup. Tu peux les revoir. Tu vois. C'est des trucs comme ça. Et ça. Ça continue. Ça continue. Ça continue. Et à la fin. Tu dis. Merde. Mais le cast. Genre. On l'a vu. Trois pages. Sur le terrain. Pourtant. On le voit pendant tout le manga. Il est en train de faire des vannes dans le public. Il est en train de dire des conneries. C'est. Il y en a plein des comme ça. Et. Je trouve. C'est trop bien géré ça. Tout ce côté. Il t'installe des trucs. Il les utilise. Et plutôt que de les jeter. Il les recycle. Il dit. Ok. Ce personnage là il est intéressant parce que. Je sais pas. Genre. Tel personnage il est arrogant. Qu'est-ce qui peut être intéressant autour de lui. Bah tiens. Ça va rester un sale con. Ok. Mais du coup. Comment ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce. Il a parlé de Dagon. Notamment. Comme Onier par exemple. Genre. T'as dit. On le voit trois pages dans un match. Mais on t'en parle pendant tout le temps. Non mais. Surtout que. Tu le vois trois pages dans un match. Il se fait froisser. En plus. Mais tu te dis pas. Ouais Onier il est trop nul. Tu te dis. Son adversaire était trop fort. Pourquoi. Et du coup t'as peur. Et pourquoi tu penses ça. Parce que. Tous les tomes avant le match de Niay. T'as Kurita. Qui. Est au max sur lui. C'est. En vrai. C'est un super exemple parce que. C'est parce que Kurita tu le connais. Tu connais ses capacités en fait. Et du coup tu dis. Waouh. Pour que Kurita. Il soit à fond sur. Ce gars là. Ce gars là il était trop chaud. Et tu vois. Il se fait éteindre. Tu dis. Oh là. Les problèmes. Et c'est ça. Pour tous les personnages. C'est ça. Tu comprends. C'est cohérent. L'univers est cohérent. Les personnages sont cohérents. Les équipes sont cohérentes. Il dit pas. C'est le meilleur de la ligue. C'est le joueur que t'as vu. Qui cavale vite. Qui te dit. Non lui il est trop rapide. Chacun pour. En fait. Chaque équipe pourrait être. L'équipe. L'équipe protagoniste de son manga. Entre guillemets. C'est ça qui est. Ce qui n'est pas le cas. Pour beaucoup de mangas. Pour beaucoup de mangas de sport. C'est rarement le cas. C'est que là. Tu me mets n'importe quelle équipe. Des principales équipes évidemment. De H21. Il y en a beaucoup. Enfin. Quasiment tous les matchs. Des Daemon. Ces équipes. Entre guillemets. C'est ça. Il n'y a pas d'équipe filler. On pourrait faire une histoire dessus. Sans problème. Les Bondo Spiders. Il y a des trucs de fou à raconter. Oui. Bah déjà. Quand on parle de ce que ça raconte. Enfin. Tous les matchs. Il y a un thème particulier à aborder en fait. Par exemple. Les Bondo Spiders. C'est la légitimité de Senna en tant qu'AiShield. Et le kick. Voilà. Il y a aussi la rivalité avec Masashi. C'est ça. Et l'identité aussi. Ça c'est vachement important dans le manga. C'est-à-dire de. Tout le monde. S'arroge des titres. Des réputations. Veut être quelque chose. Prétend être quelque chose. Et ça tourne comme ça. Le. L'AiShield. Le meilleur. Meilleur receveur. Du canto. Du Japon. Du monde. Le. Le magnum aux 70 yards. On t'en parle au tout début. Pour le ressortir à toute fin. Un truc comme ça. Ça je trouve que c'est. Très bien. En fait quand tu le regardes. Tu te dis bah oui c'est évident. Mais sauf que bah. Non quoi. C'est. Ou alors. Pourquoi personne ne le ferait quoi. C'est une prouesse d'écriture. C'est une prouesse de dessin. C'est une prouesse de cohérence. C'est fou. Vraiment. Qu'est ce qui manque à ce manga finalement. Il manque. Une adaptation animée digne de ce nom. C'est vrai. Puisque. L'adaptation animée. Qui aujourd'hui date de 2005. J'ai vu des trucs. Très mal vieilli. L'animé a changé. Trois fois de carré designer. Ah ouais. C'est. C'est. C'est très instable. En termes de qualité. C'est. Il y a énormément de. La musique. La musique. Les openings sont incroyables. Les endings sont incroyables. Malheureusement. Tu vois. Mais par exemple. Tu dis ça. Mais moi. Ca me dérangerait absolument pas. De revoir. Achille dans un animé. Parce que t'aimes. T'aimes l'oeuvre. T'aimes déjà l'oeuvre. Non mais même moi. Même en animé. Je sais pas genre. Tu dirais pas ça. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. T'as raison. Mais je sais pas genre. Y'a un truc. Parce que c'est ton enfant. C'est ça en fait. Même moi. Mais je te jure que là. Tu oublies Achille. Tu ne sais pas de quoi c'est. Etc. L'anime. Tu regardes deux épisodes. J'ai pas envie d'y aller quoi. Alors que le manga. Le manga. Les premiers tomes c'est peut-être un peu vieillot. Et encore que. Et encore que. C'est plus instable. Enfin c'est plus débutant que vieillot. Le début. Donc euh. Non non. A part ça. Y'a d'autres points. Parce que c'est vrai que tu viens de le lire. Nous. C'est un peu plus vieux déjà. Mais là j'ai envie de le relire. Je t'avoue. On en parle là. J'ai envie de me le relire. Y'a trop de. En fait. Pareil. Tu vois. On parlait un peu des rivalités tout à l'heure. La manière dont les rivalités sont instaurées. Vu en fait. Y'a. Là où. C'est un peu. Cliché tu vois. Par exemple. T'auras pas une rivalité entre défenseurs au foot. Le mec se croise pas. Tu vois. Là où vu. Le sport. Et vu ce que tu disais tout à l'heure. Que Senna est pas la clé de tout. C'est pas toujours. On envoie le gars qui cavale vite. Et on marque. Tu vois. Ça fait que du coup. T'as des confrontations. Entre les quarterbacks. T'as des confrontations. Sur la ligne. T'as des confrontations. T'as des confrontations. T'as des confrontations partout. Et du coup. Ça fait que t'as des rivalités partout. Parce que du coup. T'as du développement de personnages partout. Y'a. 4 ou 5 receveurs. Notables dans le manga. Au moins. Tu peux pas sauter de match. Voilà. Tu peux pas sauter de match. En fait. Tu peux pas te faire chier. Dans un match. Non non. Tu ne peux pas. Si tu sautes un match. T'as loupé le développement d'un personnage. T'as loupé. Un truc. On va te reparler dans 10 ans. Tu vois. C'est. Ça je trouve que c'est trop dingo. En fait. On ne permet pas de te faire chier. Dans un match en fait. C'est ça. Tous les matchs comptent en plus. Très rapidement. Tu sais. Y'a pas ce côté. On fait un match. On fait deux matchs. On fait trois matchs. Après on va à la première compétition. Après on fait. Eh non mon gars. T'as un match. Deux matchs. Y'a une compétition. Prends une tarte. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe. Compétition de l'année. C'est maintenant. Allez. On y va. Ça c'est ouf. De. De. Du coup. Les personnages. Quand ils arrivent à la compétition. Tu sais. Normalement dans un manga de sport. Quand ils arrivent au grand tournoi. Ils sont chauds. Ils sont prêts. C'est pas encore les favoris. Mais vas-y. C'est l'équipe un peu. Là ça arrive. C'est des clowns. Personne les connaît. Le jeu. Ils jouent à 10. Ils ont 8. Du coup. Tu sens la progression. La progression. La progression. C'est pour ça. Ça fait trop plaisir. Quand t'as. Quand t'as. Ça arrive. Ça lui dit. Genre. Dans le match. Dans le code du commentateur. Au début. Ils disent. Bon. C'est un random. On s'appelle les couilles. Et enfin. Ils disent. Ouais. C'est un des meilleurs receveurs. Du canto. Tu sens qu'il y a une progression. Une progression. Dans l'estime du truc. C'est pas le côté un peu. Skyrim. Une fume un dragon. Tu veux quoi. Toi là. Avec ton épée. T'es bizarre. Les gars. Ils sont. Il y a une reconnaissance. Systématique. Des actions. Des joueurs. On sent que le classement. Il évolue. Les mecs sont considérés. Et ça. C'est. C'est trop ouf. Je trouve. La manière dont c'est fait. Mais tu parlais de rivalité. Tout à l'heure. Ouais. Si tu. Si tu. Si tu y penses bien. La rivalité se fait aussi. Genre dans le. J'allais dire dans le gameplay. Mais dans le style de jeu plutôt. Des joueurs. Genre tu prends. Senna et Panther. Senna il est petit. Panther il est grand. Panther il a galéré à se faire une place dans la team. Senna il a été choisi. Senna il a une course qui est genre. Très genre linéaire en zigzag. Panther c'est une course fluide et tout ça. Et genre. C'est comme ça pour beaucoup de personnages dans. High Shield. Des oppositions. Chinsena. C'est. Même dans leurs équipes. Attaque défense. C'est. C'est. C'est très. Puissance. Agilité. C'est ça. C'est toujours des trucs comme ça. Et c'est ça qui est fou. Il y a tellement de personnages. Tellement d'équipes. Voilà. Un petit tour comme ça de table. Si vous aviez un match. Si vous aviez une équipe. A part les Daimon. Que vous préférez. Si vous aviez un personnage. Il sort du lot pour vous. Alors évidemment. C'est difficile de vivre comme ça. Il y a tellement de personnages. Là. Allez. Vas-y d'abord. Le match. Le match que vous avez préféré dans. Je pense que ça va être. Même pour beaucoup de monde. C'est quoi. Vas-y commence déjà. Vas-y commence toi. Je pense que toi. Tu vas pas avoir paré. Il va faire le. Voilà. Il va faire le mec. Pas comme les autres. Vas-y. Daimon contre Sebu. Contre Kamen. Oh. J'ai le droit. Très bien. Le match il est incroyable. Daimon contre Shinryuji. Voilà. On est d'accord. Daimon contre Shinryuji. Senna contre Agon. Je me suis. C'est génial. Senna. Qui plaque la grande teinte de Agon. J'ai hurlé. Quand tu lui prends son gros kochi et qu'il ne l'écrase pas. Non. C'était faux. Quand ils ont perdu. J'étais. J'étais pas bizarre. Il ouvre la. C'est mon frère le manga. Il a 15 ans. Quand Manta il ouvre la main. Et que tu vois la terre. C'était bizarre. J'ai crié. Vraiment. J'étais sur mon siège. J'ai crié. Je crois vraiment que c'est le moment. J'ai crié. Un des moments le plus fou de ma vie. De l'éclair. En plus justement. T'as les larmes de Kurita. Et tu vois Hiruma. Qui est genre détruite. Genre. Quand tu vois Hiruma triste. Toi tu te dis. C'est chaud. Là c'est chaud. Il y a vraiment. Pour le coup. Dans les matchs. Il y a vraiment un jeu de tension. Qui est bien installé. Bah par exemple. Shinryuji Naga. On fait toujours la dernière minute. De la dernière seconde. Shinryuji. C'est vraiment ta date de zinzin. Je perdais 38 à 0. C'est une dingue. Shinryuji Naga. C'est. C'est vraiment fou. Parce que. Tout ce qui. Tout ce qui a préparé ce match. C'était la démarche. C'était. C'était l'enfer. Ils sont arrivés. Ils sont tombés. Contre les plus chauds. On croit qu'ils ont perdu. C'est la mort. Tu te dis. C'est fini. Il y a l'espoir. Ils gratte. En fait ils ont gratté ça. Ils remontent. Ils remontent. Et malgré tout ça. Ils perdent. Hiruma contre Agone. C'est pas possible. Quand Agone il lui fait. Je sais que tu cours le. 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 Quarantière dans 5. En 5 secondes 2. Hiruma qui lui fait. Frérot. Ça fait 3 ans je m'entraîne. Je le cours plus en 5 secondes 2. Je cours en 5 secondes 1. Mais ça suffit maintenant. Ça suffit pour te battre. Ça c'est peut-être la meilleure scène du manga par contre. Et après il lui dit. Et ça il lui dit. Ouais. S'il y avait que des joueurs comme toi. On s'ennuierait dans. Ah ouais. Hiruma c'est trop. C'est trop quelqu'un. C'est. C'est vrai. On le dit maintenant que Hiruma c'est une personnage préférée à tout le monde ou. Ouais pas après on le revient. Yukimitsu Manabu aussi dans. J'ai envie de vous parler frère. Yukimitsu. Je me souviens d'une vidéo YouTube qui n'existe plus. C'est quelqu'un. Qui s'appelait Yukimitsu Manabu Strongest Warrior. Et c'était tout son parcours. Sur YouTube elle existait. Elle jouait genre 10 minutes comme ça. En même temps. Ouais. Et à la fin tu le vois genre. Quand il attrape la balle. Quand il saute trop tôt. Oui. Qu'il va tomber et qu'il reprend un appui pour repartir. C'était trop bien. Quand il rentre sur le terrain. Qu'il se rend compte que sur le terrain. C'est pas la même chose qu'en dehors. La pression est folle. Et quand tu lis le moment où il l'attrape. Et tu te dis mais c'est pas possible. En même temps on l'a coffré pendant des tomes et des tomes et des tomes. Pour te le ramener maintenant. Il sert à ça. Tout de suite. C'est la clé maintenant en ce moment là. Surtout quand tu l'avais vu pleurer genre 10 tomes avant. Ah c'est ça. Et que Senna et Montaille lui avaient dit frérot t'inquiète pas. Tu seras avec nous. On sera pas Damon tant que tu seras pas là. C'est ça je m'en souviens ça m'a fait trop marquer. Là pareil. Le gars il rentre. Il fait son truc. Et pourtant. Bah c'est pas fini. Et pourtant. Ça devient pas la superstar. Il fait sa vie. En fait c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'il y a pas les améliorations magiques. Y'a pas le mec il a le déclic. Ouais bah ouais mon gars. T'as commencé le sport il y a 3 mois. Tu vas pas être. Même dans 37 tomes. Tu seras pas la brute du coin. Tu vois c'est pas possible. Mais t'as été utile au moment où il fallait être utile tu vois. Mais quand il fallait être là t'étais là. Et on t'a pas oublié. C'était le joker et ils l'ont utilisé au bon moment. En fait Yukimitsu c'est un perso mineur mais personne l'a oublié. Personne l'a oublié. Il a marqué tout le monde. Y'a aucun perso qui est oubliable dans les daemons déjà. Le fait que j'ai retenu le nom de tout le monde. Bizarre. Ça s'appelle comment les trois frères ? Ça s'appelle littéralement que les trois frères pendant 80% de monde. Y'a Jumanji ok. Les autres ok. Jumanji c'est cheveux courts blond là. Oui. Bah. Je me souviens pas de leur nom c'est les trois frères. Y'a pas de... Non au début c'est les trois frères et après y'a quand même Jumanji qui est... Personnage préféré ? Dur. Non non non. Et qui préféré ? Or Daemon ? Or Daemon ? Ah. On a pas au roi dire l'équipe du japon à la fin. Non. Non non pas non. Fin. Excusez moi y'a tous mes personnes préférées dedans. Ouais ouais. Ouais ouais. Sauf Panther tu vois mais... Ah oui bon. 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 Mais je sais pas laquelle... Y'a aucune... Y'a aucune... Y'a aucune équipe. Quand le match arrive je me fais oh non putain c'est contre eux alors ça aurait pu être contre. Ouais. En vrai... Nick hein c'est en tapis mais Ojo... Ojo... Je suis désolé mais Ojo c'est une équipe trop incroyable. Moi j'aime bien. J'ai Ryoji. Sakuraba... Je sais comment il s'appelle le quarterback mais... Euh... Mitami... Et genre... Quand t'apprends que c'est peut-être sa dernière compétition et tout ça. Et qu'il se donne à fond avec Sakuraba. Bah ça voilà. Ces deux personnages secondaires du... C'est même pas les personnages principaux de leur équipe. Et pourtant... Il y a du développement sur les deux personnes. Sur la relation entre eux. Sur leur passé. Sakuraba qui est déjà trop fort à un moment. Et puis qu'à un moment il se rend compte que genre... Il est pas assez fort. Il va voir Shin. Une grosse période. Qui est genre son rival. Il lui fait frérot. Entraîne moi. Genre... Tout ce que tu fais je le fais. Je veux devenir meilleur. Et genre... Ils vont courir dans le Mont Everest. Ils le grimpent à la course. C'est le Mont-Fuji. Le Mont-Fuji. Excuse-moi. Ok. Next tag. J'ai t'excusé. Parce que je pensais à la passe Everest. Oui ok. Voilà. C'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Mais genre... Le fait qu'il aille voir son plus grand rival. A lui. Ouais. J'ai dit vraiment... Entraîne moi. Parce que genre... Je prends trop de retard. C'est... Et c'est ça dans toutes les équipes. Si tu regardes bien. Tu connais toujours la relation de X à Y. De machin. De pourquoi. Des équipes qui t'étaient sous moi. Tu connais leur background. Un flashback carrément. Pourquoi ? C'est gratuit de ouf. C'est... Et... Il y a trop de scènes comme ça. Où en fait... T'as des scènes qui vont être émouvantes. Des scènes qui vont être touchantes. Sur des persos. Où dans 95% de manga. On s'en bat les couilles. C'est ça qui est ouf. Louis et Bachira quand il va voir... Hiruma à la fin. Et qui fait putain. C'est... On est pareil. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui cloche ? Incroyable. la zinzinab totale alors que normalement c'est l'antagoniste mineur du premier match et juste voilà tout est dit c'est trop fort personnage préféré et là c'est les problèmes j'en ai beaucoup mais on bannit Urma attends je repense alors en vrai moi c'est sénant le tapis c'est un tapis il a raison c'est incroyable c'est le tweet d'archétype de personnages que j'aime le plus c'est clair quand il Sénat quand il part à la démarche quand ils sont sur le tarmac de l'aéroport et qu'il passe la ligne numéro 21 running back qui déchire son billet et que tout le monde en croit et que tout le monde en croit c'était incroyable qui explose en animé c'est incroyable en animé c'est incroyable en manga la scène elle est wouh en fait en animé t'as vraiment tout le style qui explose t'as tout le style qui explose et genre l'écran il vibre carrément genre c'est il y a plein d'effets sur eux bref c'est impressionnant il y a trop de passages trop puissants dans les chics c'est un dingue j'ai envie de relire la vérité je suis prêt à donner tellement de choses pour un reboot de la nuit oh mais moi la scène qui m'a marqué et je pense que du coup c'est mon personnage préféré je vais dire Patrick Spencer Panther c'est à la fin du match des Devil Bats à la fin des matchs genre t'as Sénat qui court un endroit c'est pour aller récupérer un ballon et t'as genre Panther qui court à côté qui passe en mode ombre et qui apparaît sur le goal post et genre qu'il regarde de haut et c'est la première fois que tu le vois et t'as là je te jure ça m'a marqué ouais je vois très bien ce que je fais là genre dans la nuit la lune derrière et lui qui le regarde c'était trop bien c'est ouf c'est ouf non franchement Highfield très très grand manga très très grand manga on espère comme tu dis peut-être un reboot de l'animé peut-être quelque chose la fin déjà déjà la fin parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas qui n'ont pas vu le match contre et qui du coup n'ont pas vu l'évolution de Kurita les auteurs ont inventé un truc pour les 21 ans de l'anime enfin le manga plutôt on a eu un café non c'est pas ça j'étais là les 21 ans du manga c'est le 23 juillet ah oui ils ont dit qu'il y aurait un truc pour les 21 ans mais ne soyez pas déçus si c'est pas un truc ça c'est un délire les gens ont bien trié de l'information il a dit on va faire quelque chose pour les 21 ans mais ne soyez pas des Suisses c'est pas aussi gros que vous espériez ils ont dit les auteurs d'Eichel donc déclarerait un truc pour les 21 ans oh la dingue moi tu vois je m'attends à rien comme ça peu importe ce qu'il y a je serais heureux c'est pas le café on va au café non mais le café c'est c'est ce qu'il y a littéralement chaque année en fait pour l'Eichel 21 et pour Koko no Basket et les mangas de sport on va au café cet hiver allez au Christmas Ball au Christmas Ball bon Glena si t'en faites l'édition voilà vous faites ce que vous voulez très bien édition touchdown édition touchdown je donne le nom ça veut dire des noms aux éditions édition au roi des biens édition touchdown l'anime à 25 ans l'anime aura 20 ans en 2025 il serait peut-être temps en vrai pourquoi pas mais à quoi qu'il arrive l'oeuvre existe elle est là prenez ce qu'il y a déjà à prendre le manga est là c'est de la vingtaine et production IG c'est les deux seuls le studio IG que studio Gallop c'est possible une collab des deux c'est possible non vraiment pas on les met la production IG merci pour les travaux dans les années 2000 Gallop s'il y a un reboot ce sera comme tous les animés je m'apport voilà sur ces mes paroles je vois dans le chat critique 7 qui dit regardez et lisez IG 21 on va s'arrêter sur ces deux paroles on nous avait parlé du TCG One Piece mais je pense qu'on va regarder ça pour la semaine prochaine on aura encore de faire plus de parties c'est ça bah écoutez en vrai cette émission m'a juste donné envie de relire IG 21 finalement j'ai envie de te relire c'est bizarre ça n'a servi qu'à ça cette émission j'avais de dire donc là on va recommencer je pense que c'est il est temps dernier petit mot pour terminer Azuma Hax Gilles c'est trop bien j'ai pas d'autres mots à dire c'est pas tout mon manga préféré finalement si c'est mon manga préféré je pense ça joue t'as un development de bâtard là il y avait quoi avant c'est plus Nisekoi Nisekoi c'est mon manga de coeur tu vois c'est le manga il a des défauts je les reconnais mais c'est lui j'aime trop oui oui ok iShield je pense c'est mon manga préféré mon manga de sport préféré peut-être avec Hippo mais recevable non mais c'est ok franchement moi tu m'as regardé dans les yeux tu me dis mon manga préféré c'est H21 ouais d'accord tu veux que je te dise quoi frère bah oui d'accord tu as un bon goût quand tu lis iShield tu peux pas te faire chier à aucun moment à aucun moment tu te fais chier les 37 tomes ils sont passés banal c'est ça c'est trop bien toi qui l'as lu en vrai récemment finalement nous encore on l'a lu dans mes années collèges toi aussi pareil je pense toi aussi pareil toi là t'as tu m'as jeune adulte on va dire comment tu le vis ce truc là en vrai c'est je l'envis en vrai putain il avait trop la chance de faire iShield de faire iShield comme ça bah je pense du coup j'ai peut-être plus profité de toutes les qualités narratives et les qualités graphiques de l'oeuvre bah mais nous on a appris sans le comprendre ouais c'est ça là j'ai pu l'apprécier d'une autre manière parce qu'en fait là toi t'as juste mis les mots même quand tu le lisais tu te disais ah y'a ça c'est trop fort c'est ça nous on se le disait pas forcément mais on le vivait on le vivait on le vivait limite c'est mieux je sais pas si c'est mieux c'est mieux quand même dans ce sens où tu pour moi c'est le syndrome de Dragon Ball est-ce que c'est mieux quand tu lis Dragon Ball quand t'as 8 ans ou est-ce que c'est mieux quand tu le relis quand t'en as 20 et tu te rends compte pourquoi c'était dingo tu vois c'est parti de ces trucs là et bah en vrai le mieux c'est d'avoir lu quand t'étais petit de le relire quand t'es grand finalement pour comprendre pourquoi t'as kiffé Dragon Ball c'est littéralement ça Dragon Ball c'est pourquoi j'ai kiffé quand j'étais petit bah je l'ai compris que quand j'avais un certain âge c'est ça Achille bah là je vais le relire je pense on va repartir on va se refaire le chemin les covers sont trop belles j'ai vu qu'il y avait un artbook qui était sorti mais à la moitié de la série je sais pas si ils en ont fait un autre ou je crois pas parce que putain il y a des illustrations il y a une cover de Poseidon où t'as Senna contre avec l'eau pourquoi c'est beau comme ça putain de merde il y a trop d'effets de trucs de l'eau des dragons des machins des tyrannosaures les noms d'attaque aussi les noms d'attaque ça c'est trop zinza justement les Poseidon le Moby Dick encore c'est trop le nom il est impactant genre quand tu te le prends tu sais que tu vas prendre cher mais tu t'en rends pas compte le Spiritacle c'est le Devil Bat Ghost ah c'est c'est trop de la Devil Bat Laser Pass c'est bah écoutez sur ces belles paroles on va pouvoir conclure cette émission lisez H&E 21 jouez à Zelda Tears of the Kingdom et en vrai la vie est belle l'été comment arrive c'est beau demain c'est fini en plus je crois donc profitez bien pour vous reposer tranquille pour jouer pour lire des mangas pour les animés je sais pas trop lire mais fais une pause pour l'instant ah Digière Digière là tu viens de lire un gros morceau là c'est sûr de retourner sur parce que on aime bien dire pic fiction ceci cela mais là on est sur le vrai haut niveau indiscutable du coup du coup je on a quoi là faudrait non il y a Ergir là il me regarde bizarre ouais mais en vrai il y a quand même un petit gap tu vois bah quand même la chill c'est vraiment très très fort pourtant j'adore Ergir on sait même pas mais Ergir c'est bien aussi mais je pense que si tu les regarde tout de suite ouais tu vas assurer de la comparaison et c'est dommage moi je dis il y a un petit truc mid tu vois genre ouais genre ça t'intéresse pas de fou The Fable ils sont là The Fable j'ai dit que c'était mid ou pas non j'ai pas trouvé ça dingo j'ai lu 3 tomes pour l'instant faut que je continue mais c'est pas moi Amagami machin tu peux le lire c'est gratif bon allez on va s'arrêter là merci de nous avoir suivis on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée n'oubliez pas la rediffusion et l'insprime sur Youtube sur les réseaux sociaux de façon globale rejoignez-nous sur Discord sur Twitter Instagram TikTok etc etc on vous souhaite une bonne soirée un bon jour férié un bon long week-end pour ceux qui ont un long week-end et on se dit à très vite merci à tous ciao ciao salut ciao 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 ciao